T'es à l'image Aïa Oh y'a Fertig, le connard, Maximus Bonsoir à tous Coucou, c'est WAM C'est moi, salut c'est moi, Zeket, Todd Comment allez-vous ? Bonsoir Uniman, bonsoir Elfire Bonsoir Ticol, bonsoir Sky Bonsoir Fertig, respire Bonsoir Réo, bonsoir Borin, bonsoir A tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien Ah merde il y a sorti que je pars, maintenant ne pars pas Reste ici, amuse-toi avec nous Coucou le sel, bonsoir l'ami, comment tu vas ? Coucou Carotte, comment tu vas ? Comment allez-vous tout simplement ? J'espère que vous allez bien, ce soir Ce soir Ce soir, quiz, quiz Quiz, me direz-vous ? Bah oui, quiz, quiz pourquoi ? Parce qu'il veut gagner des millions la semaine dernière Du coup on a pris du plaisir, on s'est amusé du coup Quiz ce soir, un peu différent Parce que du coup je ne jouerai pas vraiment, je serai Maître de cérémonie je pense plutôt que de Plutôt que joueur, j'ai le goût du Basilique dans la bouche L'animal, enfin l'animal mythologique ou Celui qui te transforme en pierre ? Ou celui de la plante en fait ? Ça va, ça va on va faire des jeunes mots merde C'est une fatigue ça C'est pas le droit chaque fois, ça me monte On se met en vocal ? On peut se mettre en vocal, est-ce qu'on se met en vocal ? Non ? Non ? Ça va être un bordel sans nom sinon ? Non je pense pas, pas de vocal le sel, on va éviter de vocal La plante, je suce pas des serpents Ouais c'est ça Salut bunny girl ! Coucou ! Faut que je reste euh... 18 auquetières Coucou bunny girl, comment tu vas ? Coucou coucou Non c'est mieux sans Oui oui parce que le quiz on va... Si on commence à mettre le vocal ça va spammer les bonnes réponses Ça va faire n'importe quoi donc non Alors que j'explique un petit peu le... Le topo ce soir Donc quiz, quiz avec quoi ? Quiz avec l'application Enfin l'extension quiz kit Qu'il y a pas encore sur votre écran mais quand ? En fait... Ah si il faut que vous loguiez donc en fait si vous le voyez sur mon stream Faut cliquer dessus je crois et se loguer d'une façon C'est ça, ajoutez match, c'est pas du tout attendre Euh... Il faut se loguer, je sais pas comment on se log mais il faut que vous loguiez Pour que vous ayez votre pseudo Je ne sais pas du tout comment on fait ça T'es pas HP, il a fait une émote Mais il a fait une émote pas HP Mais Fertigle ! Je t'en prie Fertigle Mince ! Ouais donc il faut se loguer Je pense qu'il faut associer sa chaîne Twitch au Quiz Kit Qui est l'extension qu'il y a sur ma chaîne Donc vous passez votre curseur sur l'écran Sur téléphone je pense qu'il doit y avoir une petite fenêtre quelque part Qui vous donne accès à Quiz Kit Je sais pas trop comment ça fonctionne Excusez-moi sur ça Mais voilà faut se loguer pour avoir les résultats en temps réel Enfin pas en temps réel mais votre pseudo affiché Sinon ça sera... Numéro un tel, numéro un tel, c'est un peu de la merde Elle est pas HP, t'es un émote HP Elle est surtout redondante Tu vois ce que je veux dire Très redondante Ah j'ai le même lien Ouais il me l'avait passé tout à l'heure Alors Je vais vous le montrer Voilà Vous avez le lien de Ticoche Donc n'hésitez pas à aller voir également le lien de Ticoche qu'il a envoyé C'est pour vous aider à jouer au jeu vidéo Au jeu vidéo, au quiz donc Alors Sur PC c'est pas très compliqué Il faut cliquer sur le Quiz Kit Et gérer les accès Ok A partir de là il faut que vous Donnez l'accès à... En gros faut que vous liez votre compte Twitch à... À l'extension Comme ça vous aurez votre pseudo C'est le plus... D'accord Bah ça marche bien Particle hein Sur téléphone portable ça marche comment ? Je sais pas trop comment ça marche C'est de la même façon C'est à dire que vous aurez des trucs sur l'écran Vous devrez cliquer dessus Ceci dit comment on log ? Je sais pas comment on se log par contre De la même façon probablement Ah oui il y a un petit truc Il y a le même truc Le petit bouton quiz à droite au dessus du chat Au dessus du chat Et à droite de l'écran Il y a l'icône Quiz Kit Vous cliquez dessus Vous vous logez de la même façon Et à partir de là A chaque fois que je lancerai une question Il faudra que vous switchiez Donc je le dirai sur le live Attention les téléphoneux Il faut que vous switchiez sur l'application Quiz Kit Pour pouvoir répondre à la question Parce qu'en fait Sur le PC ça affiche un overlay Par dessus l'écran Sur le téléphone Il n'y a pas de gestion d'overlay Et vous ne pouvez pas cliquer dessus de toute façon Donc il faut que vous passiez sur l'application Pour pouvoir voir la question Sur tel t'as un lien qui t'emmène sur Amazon Pour que tu achènes un PC Nani ? Quoi ? Non je crois que c'est Gnome Qui l'a fait le PowerPoint Ouais c'est Gnome C'est le lien que j'ai eu Donc voilà ! C'est comme ça que ça va se passer Euh... Le topo c'est ça C'est qu'à chaque fois que je lâcherai une question Ça sera sur l'écran Vous devriez cliquer sur l'écran Ça sera aussi simple que ça Ça sera pas très compliqué en soi Et voilà ! Voilà voilà ! Vous aurez tant de temps pour répondre Il y a 20 secondes En moyenne pour répondre Les téléphones Je vous dirai à l'avance de lancer la prochaine question Je vous dirai Pensez à Switch Sur le petit bouton Comme je vous ai dit Le petit bouton Pour avoir Quiz Kit en écran Et répondre à la question Et là je lance la question Vous avez pas les sons ? Quels sons Tico ? Je comprends pas ! Il y a les sons ? Pardon ! Excusez-moi ! Ah oui ! J'ai pas parlé d'un truc important ! J'ai pas parlé d'un truc important ! Si c'est toi le boss Ticoche Mais arrête d'être con ! Fais boss ! Je l'ai hâté ! Fais le boss Ticoche ! Non ça marchait la fois pourtant Parce qu'au début du live je l'avais pas Je l'avais pas mis encore J'ai du le fail au début du live Ouais tu l'as fait au début c'est pour ça Je l'avais pas encore lancé Ta mère ! Ta mère ! Mais non ! Moi j'entends bien un connard Mais c'est toi non le connard ! Alors ! Chose importante ! Qui dit Quiz dit chose à gagner ! Et là ! Bah y'a rien à gagner ! À part de la connaissance et du plaisir ! C'est bien non ? Pas mal ça ! La connaissance et le plaisir ! De gagner ! C'est intéressant ! On fera 3 Quiz je pense dans la soirée 3 séries de 20 questions plus ou moins ! Euh... Ta copine à l'alarme ? Là elle est pas en vie ! Là ! Là ! Là ! Elle est pas dans le nez ! Eh ! Ça disparaît ! Dingue ! Elle va pas bien ! Elle va pas bien ! J'entends un connard ! Ah putain fatigue ! Ça va ! Voilà ! Le plaisir d'exploser ! Totalement ! Donc je répète pour ceux qui viennent d'arriver ! Euh... Je rebalance le lien de Ticoche ! Qui était pas si mal ! Ah ! C'est fait ! Bam ! Euh... Du coup pour le Quiz comment ça joue ! Vous cliquez ! Vous passez le curseur pour ceux qui sont sur PC sur mon écran ! Vous aurez à droite de l'écran un truc... Une petite icône Quiz Kit ! Vous cliquez dessus ! Vous cliquez sur euh... Gérer les autorisations ! Vous donnez votre accès à... À votre compte à la... À l'extension ! Ce qui fait que comme ça vous aurez votre nom ! Ensuite pour répondre aux questions sur PC c'est simple ! Quand je pose la question sur l'écran il y aura euh... La question et les réponses ! Il faudra cliquer tout simplement ! Sur téléphone c'est différent ! Il faudra passer sur l'application euh... En haut du chat à droite il y aura Quiz Kit ! Vous cliquez dessus et là vous pourrez répondre à la question ! Parce que l'Overlay sur téléphone n'existe point ! Comment ça ? C'est pas jéré d'accès putain ! Tu dis de la merde ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pardon c'est pas jéré d'accès ! Excusez-moi ! Mais y'a pas marqué ! Tu dis de la merde putain ! Y'a pas de musique ça me stresse ! Y'a de la musique ça me stresse plus ! Ok ! C'est où du coup ? Parce que moi je peux pas me loguer comme toi ! Comme tu as dit ! C'est où qu'on se log ? Ajouter ma chaîne c'est ça ? Non c'est pas ça ! Oh merde ! Ah merde ! Et bien sûr c'est la réclamation vous la fermez y'a pas de réclamation ! Les réponses sont forcément juste ! Vous vous réclamez pas ! Point ! Je blague ! Si y'a réclamation vous vous réclamez ! Et je vous prouve par A et par B que vous avez tort en fait ! Comme ça ! En plus je me sens un petit peu supérieur à vous du coup en vous disant que vous avez tort ! Du coup moi ça me dérange pas ! Puis après si en plus vous avez tort quand vous réclamez ! Bah vous pouvez faire un sub par exemple c'est bien aussi ! Je veux que des putains de vainqueurs ce soir ! Mais y'en aura, y'en aura ! Du coup Gnome peux-tu nous éclairer sur comment on se log entre guillemets ? Comment on met notre pseudo dans l'application, dans l'extension ? Parce que moi j'arrive pas, j'ai pas l'option ! Après c'est peut-être parce que je suis l'actuel propriétaire de la chaîne ? Peut-être que vous vous avez une autre option ? Alors ça c'est pas une question de... Je me fous pas de toi ? C'est vrai ? Je me fous pas de toi ? Ouais j'ai vu j'avais fait toujours avant de donner de travail... Ah bon ? Ok. Ah les émotes sont cool hein ! Ça c'est les deux nouvelles émotes de Ticoche que vous avez gagné du coup aujourd'hui tout à l'heure aussi. D'ailleurs on va pas tarder à commencer hein, j'expliquais des règles... Voilà voilà... Je laisserai la musique de Zelda derrière, parce que je pense que le son vous déconcentre pas. Ça devrait le faire. Oui j'ai le lien, j'ai le lien, j'ai le lien, mais c'est pas marqué dessus en vrai hein ! Enfin je crois... Il a passé déjà, je l'ai, c'est le même. Mais comment on affiche le pseudo ? C'est pas marqué ? C'est pas marqué comment on affiche en pseudo ? Coucou les Yannos, bonsoir ! Comment tu vas ? Quiz KitKaChange, c'est exactement ça ! Comment tu vas l'ami, tu vas bien ? Mais je le fais pas exprès, c'est marqué nulle part. C'est au début. Au début il a marqué gérer les accès hein, c'est tout ce qu'il a marqué hein. Oui tu peux jouer, mais c'est comment afficher son pseudo ? C'est à la fin qu'on affiche le pseudo ? C'est ça ma question. Ah oui, vous n'avez rien à faire pour jouer, je fais juste cliquer sur votre écran. Ça c'est sûr. Moi je parlais du pseudo Gnome. Est-ce qu'il y a des questions sur le commerce ? Peut-être, j'en sais pas, j'ai pas les questions. Donc potentiellement, si j'arrive à ignorer la couleur de la bonne réponse, je peux aussi jouer avec vous. Mais ça va être compliqué. Je vais avoir du mal à ignorer la couleur sur la question. Ça va être très compliqué pour moi. Mais c'est ce que j'ai dit, tu m'as dit non ? Tu m'as dit mais qu'est-ce qu'il raconte ce con ? C'est ce que je disais ? C'est donc bien comme ça qu'on affiche son pseudo ? Tu m'as dit non ? Il m'a dit non ! Il m'a dit c'est pas ça ! Et moi j'ai dit, oui tu as raison Gnome. Je me suis rabaissé donc j'avais raison ! Pardon. Ok, t'as raison. Ne pleure pas Zeket, ne pleure pas. Si vous aimez les quiz, dommage j'organise un quiz à 20h30 sur le thème des marques commerciales. Demain qui est également l'anniversaire de Tikosh je crois. Il fait également un live spécial je crois demain, il me semble. Ferme ta gueule. J'ai resté un con, c'est sûr. Ça, ça ne change pas. Ah c'est le 22 mai. Putain je suis bourrax. Je suis bourrax Tikosh, désolé. Mais c'était mal le 22 mai. Il se moque de moi ? Oh je suis perdu. On se fout du maître de cérémonie. Ah ça va pas ça. Fin de live, ça m'a saoulé. Allez ! Qu'est-ce que je te coche demain ? Exactement ! Alors, Elfire ! Elfire ! Tu as un petit peu de latence mais sachez que la latence pour le téléphone du moins et même pour les PC ne change pas grand chose. L'affichage de la question est tel quel. Il est pas dépendant de votre retard sur le stream, il est dépendant de quand moi j'ai cliqué sur l'application. Donc finalement, si vous avez du retard c'est pas dommageable pour vous. C'est dommageable pour moi. Bon un peu pour vous parce que finalement si je parle de la question d'après vous allez avoir des problèmes. Mais voilà. Fin d'avant. Enfin bref, on a compris. On est au mois d'avril ? Pas en mai. Ah ouais c'est vrai. Ah on est au... On est en avril ? Excusez-moi, c'est vrai qu'on est en avril. Désolé hein. Je pourrais pas faire de test mais vous aurez facilement... Pour la première question, j'attendrai longtemps. Pour la première question. Après, alors comment ça marche ? Je vous explique un petit peu les points également, comment ça fonctionne. Vous pouvez répondre à toutes les questions mais sachez que, en gros, il y a un compteur, il y a 20 secondes. Plus vous répondez tôt, plus vous faites de points. Mais si vous répondez faux, vous perdez tout autant de points par rapport au temps. Donc en gros, une mauvaise réponse vous fait perdre des points, une bonne réponse vous en fait gagner. Donc si vous avez... si vous savez pas la bonne réponse... Vous prenez le risque de piffer mais de perdre des points quoi. Alors en gros, vous prenez le risque de perdre des points que vous avez précédemment gagné à la question d'avant. Avec le talent. Parce que vous avez pas été chanceux. C'est dommage. Faites comme vous voulez. Et voilà, sachez que... On perd des points quoi. C'est un petit peu... C'est assez explicite. Je prendrai pas un exemple qui est... Compliquera un petit peu le truc. Je suis bon avec sa max. On est en avril, ouais. C'est vrai. Il y a quoi à gagner ? Du respect des amis ? Alors, il y a... Du respect. Deux amis peut-être. Si les gens aiment bien la connaissance. Et les mecs qui gagnent. Du coup, tu auras des faux amis. Et... Et rien. Petit 3, rien. Pas mal ça. Et petit 4, le fun. Bien sûr. Il y a pas un, ça va gagner. Il y a peut-être un, ça va gagner. Et du coup, ça ferait 3 subs. Parce qu'il y a 3 trucs. Et moi, je suis pauvre. Règle numéro 1, Ticoche va gagner. Règle numéro 2, vous allez perdre. Règle numéro 3, rappelez-vous des premières règles. Alors... Bon. Je mets une petite règle. J'offre un sub. S'il y a une personne. Qui gagne au moins 2. Au moins 2 des quiz, d'accord ? Si une même personne gagne 2 des quiz. Au moins 2. Donc elle peut gagner 3. Gagner un sub, d'accord ? Donc il peut y avoir plusieurs personnes. Il peut y avoir 2 personnes qui... Pas du tout en fait. Il peut y avoir qu'une personne. Donc si une personne gagne au moins 2 quiz. Et bien. Elle aura un sub. Pour le mois prochain. Ou pour le mois d'avant. Ou pour demain. Ou pour hier. Comme vous voulez. Bref. On va commencer. Je suis pauvre. Il a dit. Pas à nous. Y'en a 3 quiz. Mais 3 quiz. Gagner 3 quiz ça peut être compliqué. 2 ça peut être faisable encore. Donc c'est pour ça que... Que j'aurais dû à 2. Le nombre de wins. Y'a 3 quiz. Juste comme ça. Pour savoir par hasard. Si je banne Ticoche. Pour une raison évidente valable. Est-ce qu'il est empêché de jouer ? Bah oui. Si tu le bannes. Si tu le théo. Il peut quand même voir le chat. Il est d'extrime surtout. Donc il peut continuer à jouer. Donc voilà. Bon on y va ? Vous êtes prêts ? Are you ready ? Tu ne me feras jamais 3. Tu ne me connais pas. Tu verras bien que je ferai et toi. J'arrêterai à 3h du matin s'il le faut. Je m'en fous. Je m'en fous. Quizkit ! Alors par contre il faut que j'arrête la scène un petit peu. On va déjà en faire 2. Ouais on verra bien. Alors. Je peux rester ici ou je peux faire comme Ticoche. Me placer en capitaine. Vous savez comme il a fait. C'était excellent ça. Ça c'était cool ça. Ticoche était bien ce que tu as fait. J'avais bien aimé. Me placer au dessus genre. Bref. On va commencer. Je me mets là pour l'instant. Je me collerai à l'affichage quand il apprêtera parce que je ne l'ai pas encore. Allez blablabla. Ça prend un peu de temps à mettre en place. Excusez-moi je suis de merde. Je vais me faire taper par Sky si je dis ça. Tac. J'aime bien la proposition. La position de ta cam c'est une bonne idée. Pas mal. Faut que je me retourne. Euh... Quiz 1. On m'a dit go to start quiz. Je sais Sky je sais c'était une vanne. Alors. Your quiz. Choisis le quiz 1. Attention ça va être parti pour le quiz 1. Je vais avoir des petites questions. Normalement un truc va apparaître sur votre écran ça va être dingue. Ok. Normalement ça va être dingue le truc qui va apparaître sur votre écran. On va faire un test avant que je lance les questions. Vous allez avoir les règles sur l'écran. Voilà. Avec ça là. Ça ça vous permet de voir finalement. Ça ça sera le truc que vous pouvez cliquer sur l'écran. D'accord. Et il faudra que vous cliquez à ça sur l'écran. Voilà. Là je suis bien là. C'est parfait. C'est bon vous me voyez bien. Je suis bien passionné. Et ça checkez sur téléphone si vous voyez aussi le... En fait si vous êtes sur téléphone faut que vous cliquez sur l'icône de l'application. De l'extension. Quiz Kit. Et vous aurez je pense. Cet affichage là. Par contre tu vois. Euh... Est-ce que tu vois du coup euh... Cher Gnome. Derrière il y a un double affichage. Il y a mon affichage, mon retour. Il y a mon affichage, mon retour et il y a également l'overlay. Finalement j'avais raison. Ça fout les deux. Sauf que euh... Euh... Sauf que comme il est plus grand. Sauf qu'il... Je peux le cacher derrière si... Je vais le déplacer un peu. On le verra pas. C'est bien ce qu'il me semblait. Ça l'efface pas c'est pas magique. Ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. TG c'est tout. Bon après c'est pas gênant. Il est à peine visible. Franchement il est à peine visible. Ça va on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Bon je vais agrandir vraiment un peu. Je vais agrandir un peu. Allez. J'ai toute beauté. Voilà. Oh non c'est pas bien. Voilà c'est pas mal. Oh non ça déborde. Je sais pas quand ça déborde. Voilà. Ça déborde plus tant que ça. On est bien. J'ai pris un champion rouge. J'ai grandi. C'est bien comme ça. Attends la mode maintenant c'est des crassages. JTG. Eh. Tu l'as eu toi aussi Ticoche Lucie. Tu as eu le droit toi aussi. J'ai eu le droit moi aussi. Moi il a pris un ban direct. Enfin pas direct. Son excuse a pris un ban. Ah tu l'as vu t'es sur mon live. Ok. Ok ok. Ah oui il m'a fait GGTGTG. GGTGTG. Ça va. Bon est-ce que vous êtes prêts ? Si vous êtes prêts on va lancer. Je laisse la musique en fond. Et globalement comme je leur explique. Pour ceux qui sont sur PC c'est pas dur. Vous cliquez sur la bonne réponse. Pour ceux qui sont sur tel. Il faut. Il faut que vous cliquez sur la petite icône. Coucou Totosh. Nadir. Coucou Nadir. Bonsoir l'ami. Comment vas-tu ? Pas à je vais te dire ça. Fertigue. 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 Les blades les plus drôles sont les plus courtes. Sur la petite icône. Ouais sur téléphone faut que vous cliquez sur la petite icône en haut à droite de Quizkit. Et vous pouvez ensuite répondre à la question. En gros vous ferez que switch entre ça et ça entre les questions. Bon si vous êtes prêts ça va être lancé. Vous êtes prêts ? Ça va bien ? Ça va tranquille. Ça va tranquillement. Start au game ! Alors moi je connais pas les réponses. Si je les connais. Est-ce que je peux répondre aux questions ? Je peux répondre en plus. Je peux moi-même jouer si je veux. C'est fou. Quel est le plus long fève de France ? La Loire ? La Seine ? La Garonne ? Ou le Rhône ? Rappelez-vous que la bonne réponse c'est tout le temps la réponse D. Rappelez-vous ça. Vous voyez là le compteur c'est le compteur de points et quand il reste 0 vous gagnez 0 points si vous votez. Donc finalement répondre à pile poil avant la fin. Cela n'importe quasiment pas de points. C'est nul. C'est nul c'est nul. Donc là à partir de maintenant normalement je clique sur je vous annonce la réponse. Et la réponse est. Bien entendu. La Loire. La Loire, la Loire, la Loire. Vous avez été 5 à me donner la bonne réponse. Du coup vous n'êtes pas du tout 11 à jouer. Vous pouvez tous jouer. Et je vous conseille de tout jouer sinon voilà ça craint. Qui veut des subs quoi ? Merde. Qui a mis la Seine ? Qui a voué mettre la Seine ? Nom de Dieu. Après vous avez le droit de... Vous avez le droit de... Comment dire ? De dire... Non c'est pas vrai ! Et moi je vous le montre en pleine gueule que c'est vrai. Je peux vous le prouver ? Je t'ai dit hopi fiupi t'as gagné ? La Seine c'est Vanessa Paradis. J'ai pas la ref. Je n'ai point la ref. Je n'ai absolument pas la ref. Par contre c'est chiant parce que du coup faut que j'enlève à chaque fois. Ça peut se faire attendez. Bon allez faut que je calcule un truc. Allez c'est bien ce qu'il me semblait. Eh oh ! Eh oh ! Ferme ta gueule. 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 Attendez. Tac. La Seine et moi titre d'une chanson de la... Ah je l'ai pas je l'ai pas je l'ai pas. Fleuve le plus long de France. Voilà. Y'a bonne réponse. Je vais vous aider hein. Mais dit Fleuve le plus long de France. Il semblerait que ce soit la Loire. Comme ici montré. Vous le voyez ou pas ? Je peux zoomer un peu si vous voulez hein. C'est nul ! Euh si Bichou... Alors si du coup ça marche. Ok. Voilà. C'est effectivement... La Loire ! Forchifo le fleuve le plus long de France c'est mon rein. C'est ton rein à toi ? Coucou Fairshop comment tu vas ? Non je mets pas de musique qui se reste parce que déjà euh... Voilà. C'est vrai que tu mets des musiques non ? Euh... Un human. Moi j'ai mis la Loire car j'habite à la Loire. Ok. Et du coup bonne réponse ça va. Ça marche ça marche. Je pense qu'on changera comme ça pour les bonnes réponses hein. Et du coup ça vire le truc c'est excellent. Like a boss. Ah c'est marrant parce que moi je l'ai pas à droite. Ah d'accord ok bah ça change pas. Donc moi je me rappelle pas les réponses mais je me rappelle des questions c'est déjà ça. Donc t'es quoi tu l'as déjà vu visiblement. Tu te sens un plaisir ami ? Bah impeccable alors. Fairshop c'était pas ton anniversaire aujourd'hui ? Il me semble. Ah non c'est jeudi du coup c'est demain. Oh je suis bourax hein. Le boss est devant nous ou pas ? Je sais pas. Pour l'instant je peux show les scores si vous voulez. A chaque réponse mais voilà. On peut faire ça à chaque fois si vous voulez mais ça va être chiant à force hein je vous le dis. Coucou. D'accord on va faire ça c'est bien. Ok. Ah ici c'est pas mal qu'on gère. J'ai fait un truc. Trois écrans c'est pas suffisant. Il en faut quatre hein. Alors c'est l'anniversaire d'un gars de mon équipe au boulot si vraiment tu peux souhaiter l'anniversaire. Bon anniversaire le pote de Ticoche au boulot. Bon anniversaire à toi. J'espère que ça va. Alors on va passer à la question suivante n'est-ce pas ? Question suivante. Absolument pas. Mon anniversaire c'est en janvier. Mais putain mais qu'est-ce qu'elle a dit que son anniversaire c'était jeudi ? Mais je suis bourré moi ! Je suis perdu ! Merde ! Ah je suis perdu. Bah question suivante c'est parti. A chaque fois je checkerai sur Google en même temps la réponse si vous voulez. Pour vous montrer en direct live à quel point vous vous êtes trompé. Voilà. Question suivante. Ok. Quel animal possède les empreintes digitales les plus proches des nôtres ? Le gorille ? Le koala ? Le kangourou ? Ou le bonobo ? Moi je sais. Moi je sais parce que j'ai la bonne réponse sur mon écran. Alors évitez de donner dans le chat les bonnes ou les mauvaises réponses hein. Après vous pouvez hein. Mais si vous donnez des réponses en chat, donnez pas forcément que les bonnes réponses. Comme ça au moins... Voilà. Toi aussi c'est Gnome, impeccable. Alors qu'est-ce que c'était ? Et qu'est-ce que c'était ? Musique gratuite, deuxième main, je mets la musique. Et ensuite je passe... Oh Tetris ! Effectivement c'est stressant la musique. C'est pas la grenouille non. Il semblerait que ce soit... Le koala ! Vous avez tous mis le gorille presque ! C'est fou ! Ah parce que vous pensez par rapport à... Ah ouais. Vous avez pensé au singe. Vous avez pensé au singe. C'est dommage ! C'était le koala. Preuve en est... De ce pas. Alors qu'est-ce qu'on peut marquer sur Google ? Empreinte digitale. Digital. Proche de l'homme. Voilà. Les koalas ont exactement les mêmes empreintes. Pas le meilleur que les humains. Bon est-ce que c'est celles qui ont les meilleurs ? Qu'animal les empreintes digitale... Tout comme les humains. Par contre c'est galère parce qu'on a la réponse. On suppose que c'est une bonne réponse n'est-ce pas ? Bon on nous dit souvent que... Que c'est les koalas quoi. Merde y'a pas de recherche koala. Dommage. Bon. On nous parle de koalas. D'accord. Donc on considère que c'est les koalas. Ok. Voilà. Faites pas chier maintenant. C'est qui le patron ? C'est WAM. Et question suivante si vous êtes prêts mesdames et messieurs. Donc je vais lancer la prochaine question. N'hésitez pas à switcher sur téléphone. Le pire j'ai dit koala dans le chat. J'ai voté pour Gorilla. C'est dommage. Bon prochain projet de vie. Anéantir l'espèce des koalas. C'est pas ça ? Je peux très random de toute façon. Je vais pas à ce truc. Ohlala les fautes ! T'as réussi à faire 4 fautes dans un seul mot. Ah. Pardon. Prochaine question. Donc passez sur le... Si vous êtes sur ces phones, passez sur la petite icône bien sûr. Alors. De combien de joueurs une équipe de handball est constituée sur le terrain de jeu ? 7, 8, 6 ou 5 ? Oui alors ? Et alors c'est que j'ai mal à la rétine Totosh. Ouais j'ai fait ce que... Non mais handball j'ai fait exprès hein. J'ai fait exprès hein. C'est pour trigger les gens. Ça marche hein. T'as été trigger hein. Yes. Toup toup. 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 J'ai fait du handball et je m'en souvenais plus mais au final c'est bon. Ok. La bonne réponse était 7. Vous avez pas été très nombreux avant de répondre juste hein en vrai hein. En vrai... C'est kiff kiff hein. C'est assez éparsu. 8 c'est trop pour vous. Pour moi si c'était trop vite. J'aurais pas dit 7. J'aurais dit 5 moi. 5 ou 6. Merde. Donc c'était bel et bien 7 hein. Bon. Est-ce qu'on se doit chercher la bonne réponse ? Sur Google. Handball. Handball. Nombre. De joueurs. En même temps que 7 joueurs sur le terrain. Voilà. 7 joueurs. La bonne réponse est 7. Alors vous l'avez pas parce que je l'ai patché parce que je suis un con. Mais c'est bel et bien 7. Est-ce que sur cette page vous voyez bien sur mon... Handball. Handball gnome. On y voit bien. C'est bien 7 hein. Je vais aimer encore un peu parce qu'on y voit pas c'est bien. Voilà. C'est bel et bien 7 hein. Là. Ok. Et pour du coup oui si on sait pas et qu'on répond pas on perd quand même point. Non. Si tu sais pas et que tu réponds pas tu perds pas de point justement. C'est si tu réponds faux alors que... Si tu réponds faux alors que... Bah t'as répondu en gros. Bah tu perds des points. Et pourquoi il peut rentrer dans l'endormi B. Alors je devrais ban. Je fais pas l'endormi. Faut le rembourser. Enfin si je peux le faire. Endormi B c'est ok. C'est pas laissé à mer. Je peux rester calme d'accord. Je peux rester calme ok. On va rester calme pendant... C'est combien ? 2 minutes je crois. 5 minutes. C'est 5 minutes je crois endormi B. Jusqu'à du coup... Bah... 38 de live. 32 de live on reste calme. Handball alors. On va dire handball pour Gnome sinon il va être trigger jusqu'à la fin du live. C'est handball d'accord. Handball. Tout va bien. Allez. Répondons à la question suivante. Bonjour Déby. Comment tu vas ? Bonsoir Déby. Je suis en plein endormi B du coup je ne peux pas m'exciter le cul. Donc je reste calme. Comment tu vas Déby ? Tu arrives sur... Alors j'explique pour les nouveaux arrivants. Je vais le faire assez souvent. Voilà. Nous sommes en plein quiz. Ce soir c'est quiz. Qui dit quiz dit cliquez sur votre écran. Bordel de merde. Je blague. Si vous êtes sur le PC vous cliquez sur l'écran c'est pas si difficile. Vous avez juste à cliquer également sur la petite extension associée à Twitch etc. Je vous affiche les scores en vitesse ouais. Ça c'est pour la réponse actuelle. Fertig il gère hein. Fertig t'en sort bien. Fertig il google je suis sûr. C'est un tricheur Fertig. Alors endormi B je peux dire des insultes pour dire de la merde Fertig. C'est juste je peux pas m'exciter le cul. C'est tout. Donc c'est bon j'ai le droit. T'as pas mis le gros mot. T'as mis endormi B. Et total des scores c'est ça. Sky est première. Sky qui fracasse tout. GG Sky. Y'a beaucoup de moins. Qui dit moins ça veut dire que vous avez donné des mauvaises réponses. Y'aura pas un quiz sur le couscous. C'est totosh c'est nul. Non. Je peux dire des gros mots. Je peux dire des gros mots Fertig. Je connais mieux mes trucs que moi. Non. Il écrit endormi B. Tu 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 tu. Alors du coup. Des billes donc j'explique tout ça. Alors. Donc un quiz. Je vais regarder après Fertig. Attends. C'est sur tel. Donc sur téléphone. T'as une petite icône en haut du chat à droite. Qui te permet de switcher du stream. De la page du stream. A l'application. L'extension des questions. Donc à chaque question que je poserais. Avant de cliquer sur la question suivante. Je dirais. Pensez à switcher les gens qui sont sur téléphone. Donc là vous switchez. Sur l'application comme je te dis. L'extension. Et là tu pourras répondre à la question. Quiz kit c'est ça. Tu passes sur quiz kit. Dès que je lance une question. Tu passes sur quiz kit. Comme ça tu peux cliquer sur la bonne réponse. Voilà. C'est ce qu'il faut faire quand vous êtes sur téléphone. Sachez que le gagnant aura le droit à un sub. Je répète. Le gagnant sur les deux quiz aura le droit à un sub. Ah. Il faut que tu utilises ton identifiant pour jouer. Sur téléphone t'as pas le choix. Sur téléphone il faut que tu lis ton identifiant pour jouer. Après je pense que. L'appli te le propose. Quand tu cliques dessus ça te le dit. Je suppose. Mais voilà. Faut pas hésiter. Alors je vais dire ma récompense de chaîne. Parce que. Fertig me fait douter. Fertig me fait douter en fait. Contenu. Récompense d'utilisateur. Point de chaîne. 3 000 c'est où. 3 000 c'est où. J'arrive. Attendez. Ça va arriver. Vous inquiétez pas. C'est un stream Kali ici. Faut pas oublier. Modifier. Ah ouais. Il y a marqué de dire des gros mots pendant 5 minutes. Mais tu vois. Regarde. Bah ça y est plus en fait. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ça a disparu. C'est bizarre. Ça a disparu. Ça a disparu. Je pensais pas. Je pensais vraiment. Alors. C'est juste pour voir ton pseudo. D'accord. C'est ça. Ok. Si tout le monde est prêt. Passons. Je m'excuse solennellement Fertig. Désolé. Est-ce que tu veux que je me courbe ? Désolé Fertig. Coucou Ju. Comment tu vas Ju ? Tu vas bien ? Coucou coucou. Alors du coup. Je répète pour Ju. Est-ce que Ju t'as déjà joué avec Whiskit ? Je répète pour tout le monde. Ça va être simple. Pour ceux qui sont sur PC pour jouer à Whiskit. Vous n'avez simplement qu'à cliquer sur l'écran. Si jamais vous voulez votre pseudo dans le classement. La chose qu'il faut que vous fassiez. C'est cliquer sur la petite icône à droite de Whiskit. Et que vous liez votre Twitch à l'application. Et donc pour lier c'est euh... Qu'est-ce qu'on a déjà dit l'option ? Enfin bref. C'est la seule option qui vous paraît logique. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est lié au compte ou quelque chose comme ça. Ça va. Ça va tranquille. Sur téléphone. Vous avez la même icône. En haut à droite du chat. Vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus et de là vous pourrez répondre aux questions. Il faut absolument vous cliquez dessus pour pouvoir répondre aux questions. Donc je préviendrai à chaque fois avant de lancer une question. Non ça va vite après la j'enchaîne. Regarde là. J'explique après j'enchaîne. Allez-vous. Nous passons à la question suivante. Il est quelle heure ? Est-ce que je peux parler fort parce que j'ai envie de parler fort ? Next question. Donc là quand je dis next question. Globalement vous passez sur votre téléphone. Enfin vous passez sur le... Le quiz kit ceux qui sont sur téléphone. Prochaine question. C'est parti. Bonsoir mes sorciers. Quel pays ne possède-t-il pas l'euro comme monnaie ? Malte ? Le Vatican ? Le Danemark ? Ou Andorre ? Coucou mes sorciers. Bonsoir amis. Comment tu vas ? Coucou coucou. Tes côtes ils font vraiment mal. Aïe aïe aïe. J'espère que ça va les jus. Même avec des cachets ça passe pas ? Je suis sûr que Fertig il y a déjà à googler toutes les questions. J'en suis sûr Fertig que tu es ce genre là toi. J'en suis sûr ça. Alors vous avez le droit de donner des réponses dans le chat. Alors je préviens comme je dis tout à l'heure. Vous pouvez donner des réponses sur le chat qui sont bonnes ou mauvaises. Je vous conseille de donner un petit peu tout n'importe quoi pour tenter de troll. Si vous avez envie. Mais voilà. Les gens ne prenaient pas pour argent comptant toutes les réponses qui tombent en chat. Voilà. Non rien je t'embête. Je t'embête Fertig. Reveillant Zouer. La bonne réponse c'était le Danemark. Alors je veux juste voir si Fertig qui a dit facile ces questions. A bien eu la bonne réponse. Nous devons donc voir ça après. Par contre du coup faut que j'attende avant de donner la réponse. Parce que s'il y a du délai les gens peuvent. Bah non parce qu'ils sont pas en avance je suis con. Non j'en ai dit. Quel pays ne possède pas l'euro comme monnaie c'était donc bel et bien le Danemark. Non pas le Vatican. On aurait pu croire que le Vatican avait une monnaie à part. Genre des euros évangéliques. Mais pas du tout. Ils ont vraiment. Des euros. C'est fou. Tu peux vérifier les courants danoises. Ouais c'est la monnaie au Danemark du coup. T'es pas une merde Otosh. T'as juste trouvé une mauvaise réponse quoi. Ça arrive. Andor c'est dans Star Wars. Non Andor c'est dans l'Espagne. C'est dans l'Espagne Andor. C'est dans Star Wars. Non c'est pas Andor c'est comment ça s'appelle. Dans Star Wars je sais plus. Nul ce jeu. Oh connard tu me sous-estimes là. Bon. Allons voir qui a répondu juste. Show score. Je vous donne pas la... Enfin je vérifie pas la réponse je pense que vous l'avez. C'est Andor. Andor. Ah Andor. C'est ça Sky ok. Show score. Nous avons donc. Fertig des Réaux. Fertig il va vite. Fertig il est cultivé en fait. Il est pas totalement con. On pourrait croire hein. Mais pas du tout. J'ai quoi comme Zoey j'en ai deux. J'ai la Naga. Celle-ci même. Et pour l'FPS j'en ai une autre. Qui est. La EC2A de chez BenQ. Zoey. La marque Zoey c'est la marque en gros. La marque eSport de BenQ. Avec un peu de poussière dessus. Ça fait longtemps que j'ai pas joué en FS. Comme ça peut se voir. Andor est une principauté gérée par l'Espagne et la France. C'est ça ouais. C'est un petit peu en bas là. Pourquoi y'a 30 boutons ? C'est pour l'MMO. Pour l'MMO c'est pratique. Bah t'es pas con de Toche. Et fais gaffe parce que hier t'as pris un TO. Ou un ban même. Parce que tu voulais absolument l'affirmer. C'était chiant. Ah bon entendeur. Ah la Varicelle exactement. 6 mois sur 12 la frange. C'est vrai ça je savais même pas. C'est ouf. C'est complètement ouf. Regarde le classement. Le classement je peux le regarder ouais. Bah je pense que c'est Sky qui est devant. Sky tu gères. Sky elle gère. Notre président est le prince d'Andor. J'en sais rien du tout. L'avantage avec les quiz. Et moi. Tu le refais la semaine prochaine. Moi c'est pareil ticoche. J'ai pas beaucoup de mémoire sur ça. Là par exemple. Vous voyez y'a des gens qui s'appellent contestant 16 et contestant 15. Ces gens là. Ca veut dire qu'ils ont pas lié leur. Leur compte Twitch. A l'extension quiz kit. Et je vous conseille de le faire. Si vous voulez. Bon après. Normalement vous avez un. Un truc qui dit que c'est vous. Comme vous vous repérez. Mais voilà. Coucou Ju. Coucou Dimensio pardon. Coucou Dimensio. Comment tu vas ? Je peux pas changer. Comment ça débit ? Ah je peux parler fort ça y est. Comment ça débit ? Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ton pseudo tu veux dire ? J'irai en aucune demande pour mettre mon pseudo. Je sais pas comment ça marche sur téléphone par contre. Merde. Attends je regarde un peu. Y'a le lien dans l'armiteur. Qui a été lancé. Je vais check. Ouais la concurrence a par Sky. T'inquiète pas elle va arriver. Elle va arriver. Je sais pas où c'est. C'est bon ? Ok. Bon on va lancer la prochaine question. Donc je vais lancer la prochaine question. Donc préparez-vous les gens sur téléphone. Préparez-vous. Préparez-vous les amis. Et c'est parti. Si j'en sais pas question. Faut accroître l'autorisation c'est ça ouais. Qu'est-ce que... Le difform... Qu'est-ce que le difform... D'hymorphisme sexuel chez une espèce animale ? La différence physique entre un mâle et une comelle. Un représentant possède les deux sexes en même temps. L'absence de genre sexuel. La femme domine le mâle dans les relations. C'est bizarre ça. Est-ce que t'avais la bonne réponse là Fertigle ? Je crois pas hein. Ok je t'arrive ça te va mal ça. Mais non t'inquiète. J'en ai plus de couilles. C'est pas normal Totoche. Si tu l'as pas c'est que t'as dû faire quelque chose pour l'enlever. Parce que normalement il est forcément sur ton écran. Ça m'amène... Ah oui j'ai pas lancé pour ce qui vient d'arriver. Mais vous pouvez cliquer sur la réponse. Sur le PC si vous êtes sur le PC. Et pour ensuite... Pour mettre votre pseudo. Faut que vous cliquez sur la petite icône qui apparaît sur l'écran. Le quiz kit. Et il faut que vous fassiez... Accorder l'autorisation. Comme ça vous aurez votre pseudo associé à votre score. Sinon vous avez quand même votre score hein. Mais vous vous appelez participant 1, participant X, participant mon Q etc. Alors la bonne réponse était... La réponse ! La différence physique entre un mâle et une femelle. Ah mais c'était pas facile comme question en vrai hein. C'était pas facile hein. 4 bonnes réponses. Moins 5000. Aïe aïe aïe. Regardons les scores un peu. Réo caille juste très très vite. Ça va hein. Toujours quelqu'un qui est devant. Voilà voilà. Bon on va accélérer un petit peu. On va accélérer un petit peu les questions. C'était pour vous expliquer etc. Pour vous expliquer tout ce qu'ils aient moins. Est-ce qu'on... A chaque fois... Vraiment. Je vais vous montrer les bonnes réponses. Je vous justifierai les bonnes réponses. Quand vraiment vous aurez besoin de justifications. Ok. Sinon on en a jusqu'à demain. 8h du matin. Je pense. Donc voilà. Si le visible est coché. Mon pseudo apparaît. Si j'ai bien compris. Alors je crois que c'est pas vraiment le cas. Il faut que tu cliques sur... Gérer l'autorisation je crois. Tu cliques sur ça et tu autorises... Quizkit à... A gérer je crois. En fait le fait que ce soit visible ça veut juste dire que tu vois le truc sur l'écran. La musique m'agace. Je peux changer la musique ? Ouais. Ça fait 16 minutes ça m'agace. Ça m'oblige à parler vite. À me stresser la voix. C'est bon c'est accepté ? Ok. Il y a Sebouille. Coucou Sebouille. Bonsoir. Comment tu vas ? Passons à la question suivante. Donc le téléphone préparez-vous à switcher sur Quizkit. Sebouille est toujours là en quiz. Je rappelle que le gagnant des deux quiz aura le droit à un sub. Je suis cramé. Ça va Sebouille ? Ça va tranquille ? C'est parti pour la prochaine question. Qu'est-ce que la lune ne peut pas être ? Gibuzz ou Gibuzz je sais pas comment on dit. Éclipsé par la terre. Un croissant. Éclipsé par le soleil. Bon. Bon. Vraisemblablement c'est ok cette question. On va pas se mentir. Je vais être méchant avec ceux qui ont pas la bonne réponse. Je vous le dis hein. Je vais être méchant hein. C'est pas lire. Gibuzz on dit. On dit Gibuzz. Je sais même plus si on dit Gibuzz ou Gibuzz. Merde ça va. Oui c'est ça. Celle-ci on peut difficilement se planter hein. Normalement. Est-ce que je vais vous juger ? Est-ce que vous allez être jugé ? Mais on dit souvent qu'on a la communauté qu'on mérite. Mais est-ce que moi j'ai mérité des gens ? J'ai pas mérité ça putain. Merde. Je juge pas. Excusez-moi. Je ne juge point. C'est vrai. Pardonnez-moi. Je ne juge pas. Excusez-moi. Un peu quand même. Un petit peu. Alors. Est-ce qu'on regarde qu'est-ce qui a eu faux ou qu'est-ce qui a eu raison ? ... Aïaïaía maths. Aïaia. Pince alors ! Non. En fait pour vous expliquer une éclipse. Ca peut pas être éclipsé par la... ... Par le soleil. Parce que ça voudrait dire que le soleil passe devant la lune en fait. Non. Ah si le soleil se déplacerait ? Saint ça saurait. Ca saurait. donc non non par élimination ça pouvait être que ça c'est du coup total des scores a été coche t'es maudit t'es le 4 jouer mieux jouer mieux comme on dit à tu joues sur les mots que d'homme athée comme ça tu joues sur les mots je sais pas on peut regarder ce que veut dire gibus parce que j'en sais rien du tout gibus ou gibus je pas comment dire excusez moi qui a la forme d'une bosse ah attendez écoutez jib 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 non c'est à dire bossu fait tourner c'est ça qui est pourvu d'une ou plusieurs boss donc visiblement peut pas être avec plusieurs boss ouais bah les émojis sont les connards ils n'ont qu'à appeler ça une éclipse lunaire et pas solaire et ouais après c'est pas que pour ça parce que quand tu éclipses quelque chose ça veut dire que tu passes devant tu vois ça veut dire que le soleil passe devant et ça voulait donc dire que le la lune tourne autour du soleil finalement oui mais on d'abord avant tout avant au dessous de la terre question suivante oui mais c'est relatif ça ça dépend le plan au cas du dessus c'est un homme exequet on voit pas tes gibus tu voulais voir mes gibus est ce que vous voulez vraiment vous voulez voir mes gibus ou pas allez je vous montre mes gibus il y en a une là ça c'est une gibus par exemple c'est une boss hein voilà question suivante préparez vous bah justement le soleil passe pas devant mais c'est pour ça il est poilu il est poilu par contre s'il a des questions sur l'histoire ça me va c'est des questions générales donc il peut y avoir de tout je pense que gnome du coup c'est la réponse question suivante préparez vous changer les téléphonistes merci pour les bits nicoche les tournesol en 1900 en 1887 qui a peint cette poêle cette toile claude monet léonard de vinci jacques joseph tissot vincent van gogh alors moi j'en savais rien toutes les questions ont été vérifiées par gnome exactement donc elles sont forcément vraies et vérifiées et vérifiables bien entendu merci à toi ticoche pour tes bits pour déconcentrer les joueurs et je pense que pour les déconcentrer ticoche faut donner plutôt 1000 bits je pense je pense ça déconcentre plus j'aime l'argent je sens qu'à la fin de la soirée je vais être bouillant de rage si je rage quitte pas avant mais non une main faut pas dix mille même ouais là ça déconcentre bien moi moi le premier en vrai à la réponse la réponse est bonne gogh putain vous l'aviez moi je n'avais pas alors autant j'avais à l'éclipse autant ça à mon fion quoi je n'avais pas très bien j'ai à vous j'avoue est ce que en vrai je vous montre est ce que vous avez envie que je vous montre à chaque fois les classements et les gens qui ont répondu ou pas où je tourne assez vite c'est comme vous le souhaitez comme vous le voulez mais c'est octobre ou tourner vite on va tourner vite du coup on va pas faire chaque fois les tableaux montre la toile je montrais la toile effectivement les tournesol tu tu ah mais elle est vraiment connue si c'est ça mais mais il est con ah mais je l'ai à la maison j'ai une représentation à la maison lol mdr c'est celle-ci je l'ai à la maison en fait c'est celle-ci celle-ci même et je l'ai vraiment à la maison puissant enfin pas celle de van gogh sinon je serai riche mais enfin vous avez compris enfin voilà enfin celle-ci ou pas c'est pas celle-ci mais bon c'est c'est laquelle l'exacte peut-être celle-ci au milieu là je pense le 26 est mort en 1915 il a pas peint bah ça oui c'est compliqué c'est sûr c'est sûr c'est compliqué passons à la question suivante donc du coup les téléphones changés les téléphones changés c'était pas simple moi j'aurais pas eu dans une année combien de mois possède 31 jours 5 8 7 ou 6 normalement vous avez la technique vous savez de la main là que moi je comprends jamais je crois que c'est les creux ou je ne sais quoi un je sais jamais du coup un deux trois bah moi je sais pas merci pour les bits merci pour tes 10 bits plus 3 0 merci à toi ticoche pas mal pas mal j'adore les bits j'adore l'argent d'ailleurs ce b fait des dons donnez des bits si je dirais la moitié comme par hasard comme de par hasard moi j'en ai aucune idée on va ça tout de suite c'était effectivement c'est la bonne réponse vous n'êtes pas forcément très nombreux à l'avoir eu putain mais le temps de compter je ne peux pas répondre nick bon bah pas beaucoup de points car j'ai compté bah oui vous avez fait la fameuse technique des trous sur la main là moi je comprends jamais cette technique moi j'ai jamais compris en fait j'ai jamais compris un donc la bonne réponse c'est 7 je peux vous montrer la bonne réponse mais je pense qu'un coup de google vous l'avez aussi un en vrai je crois que c'est par rapport aux trous qu'il ya sur la main et sauf un je crois parce qu'il ya un c'est le février ou quelque chose comme ça je sais plus c'est un coup de chance d'accord ça marche caro je vais où dans l'an 31 je sais même plus si je crois mais oui vertig c'est un vainqueur il veut gagner et là il troll pas c'est bien ça vertig il a l'esprit de compétition vrai à cause des jbe sur la main on apprend un mot c'est ça les fameux jbe vous avez vu allez passons à la question suivante les téléphones préparez vous j'attends un peu vous êtes prêts moi j'ai compté le trou entre les deux je suis pas je fais ah bah oui ce trou là au milieu let's go qu'est ce qu'a qu'est ce qu'une paraf une partie d'un texte une signature abrégé une attache pour document ce mot n'existe pas bande de cons waa il les a donné me beats merci pour me beats dicoche fallait pas il se heal il se heal surtout merci pour me beats dicoche merci à toi pour les 10 balles merci l'ami grand merci un paragraphe j'ai dit un paragraphe je l'ai dire j'ai dit un paragraphe j'ai raté au début puis après je me suis repris en disant un paragraphe parce que je parle vite depuis tout à l'heure et du coup j'articule pas parce que je suis une merde du coup faut que j'articule putain j'ai lu paragraphe du coup connard que je suis mais non l'human il aime pas perdre je crois aussi il s'en veut pas mal donc la bonne réponse moi j'aurais dit alors en vrai moi j'ai la réponse mais j'aurais dit que ce mot n'existait pas c'est pas la bonne réponse c'est effectivement une signature abrégé vous avez été nombreux à l'avoir moi je l'aurais pas eu je vous jure je ne l'aurais pas eu une partie d'un texte une partie d'un texte c'est une partie d'un texte je crois non ça n'a pas de nom du coup par élimination une attache pour moi j'aurais peut-être dit un attache pour documents genre une agrafe quelque chose comme ça je pense que c'était fait exprès et je me serais peut-être faire moi je serais totalement fait avoir vous êtes balèze parce que c'était pas simple en vrai j'ai jamais entendu ce mot moi franchement solide chapeau chapeau une signature abrégé et mince j'aime moi non plus moi non plus des biens absolument moi non plus ah et bon je pense des vites du coup tu as dû comprendre que quand tu donnais une mauvaise réponse tu perds des points donc quand tu sais pas vaut peut-être mieux pas répondre des fois enfin tout est voilà tout est mesurable et quantifiable et et jaugeable donc tu jauge toi même ton propre risque mais voilà personne n'aime dire ah c'est vrai je suis nul c'est vrai moi le premier on nous demande souvent de parfait en bas des docs à la banque ah ouais ah ouais c'est pas faux mais moi on me dit de signer d'habitude pas grave pas de cerveau j'assume mais c'est pas écoute le paraf on l'avait pas tous celui-ci hein honnêtement oh ticoche ticoche il va vous lâcher des vip à tout le monde préparez vous je vais lancer la prochaine question la prochaine question dans très peu de temps préparez vous les téléphones en tout quelle discipline n'a pas pratiqué le chanteur marie mention acteur la politique la peinture la poésie ta gueule ferme ta gueule ferme ta gueule bonsoir comment tu vas l'ami tu vas bien qu'il a il vient tg yes bonne ambiance quoi tu vas bien tu vas très très bien c'est moi le patron je suis au milieu alors est ce que par hasard il aurait fait acteur ça va ouais j'ai juste le nez full boucher ah ouais ah merde et t'as pas choqué le covid toi tu te calmes non j'espère que ça va en vrai je pense avoir juste j'ai préféré ne pas répondre c'est mieux en vrai c'est mieux quand vous n'êtes pas sûr parce que voilà après je pourrais vous montrer des scores à chaque fois comme ça vous pouvez faire des stratégies sur est ce que je réponds est ce que je dois répondre à ce que je dois pas répondre etc on fera ça sur la fin je pense histoire que vous pouviez parce que vous pouvez un petit peu jauger jouer stratégiquement stratégie t'as vu carotte ne veut pas un badge vipi si on lui donnait juste pour l'embêter je suis pas sûr que ça marche comme ça ticoche c'est le colis qui t'a chopé ni trop mince alors acteur oui je sais pas en vrai acteur il semblerait qu'il ait fait acteur acteur marie lille monson à écrire ah oui j'avais déjà vu dans un film c'est vrai dans une série c'est vrai il fait une série je crois non attendez je crois que je l'ai vu dans une série son of anarchy c'est ça il a joué dans la série son of anarchy les enfants de l'anarchie il n'y a pas de catégorie c'est fou là c'est culture gel là c'est culture gel donc il a fait acteur dans la série du coup qui est très très bonne son of anarchy vous regardez là elle est bien est ce qu'il a fait la peinture du coup il a la réponse peinture il a fait de la peinture c'est très bizarre je vous montre pas l'image va avoir des problèmes mais c'est très bizarre il a fait de la poésie ça va être le plus logique par rapport au fait d'être chanteur il a fait des poèmes gothiques visiblement la seule chose qu'il n'a pas fait c'est de la politique il a pas fait de politique il n'a pas fait de politique et oui la politique c'est non c'est non c'est non ça la poésie vous l'aviez l'acteur aussi vous l'aviez parce que c'est proche en vrai les deux sont proches vraiment la peinture par contre c'est loin et voilà vous habitez entre peinture et politique et de totalement logique en fait politicien à mon avis ouais mais une notion de petit ça c'est particulier quand même c'est biaisé car tout est politique ouais mais là tu chipote ce serait pas en train de chipoter est ce que tu serais pas un petit peu en train de chiffre est ce que tu es en cours tu télélèves chipoteur ouais mais quand on dit politique je pense qu'on est ce que par exemple il a été maire est ce qu'il a est ce qu'il s'inscrit pour quoi que ce soit etc c'est ça politique c'est ça ça qu'on voulait dire tiens on va un petit peu guetter les scores on voit à quoi ça ressemble mister c'est débit de la dimension et bourrin qu'on donne les bonnes réponses les scores les scores ticoche est passé premier incroyable j'aime énormément l'argent j'aime c'est la passion ça c'est vertigle you vertigle t'es dans le négatif vertigle merde allez passons la question suivante préparez vous les téléphones like au boss je suis premier je suis boss c'est grâce aux dons de bits je pense en fait quand on fait des dons de bits vous gagnez des points supplémentaires en fait chaque point que vous gagnez c'est des points en plus multiplié par deux en gros cicoche s'il répond genre à 20 000 points il gagne 40 points en fait ouais c'est parce qu'il a donné dix mille bits mille bits en oui je vous aime et mille bits avec le lieu à x2 dix mille bits avec le goût à x20 ouais même quand je n'y arrive pas c'est pas vrai avec la sain question suivante c'est parti quel mot est le seul à être un mot féminin oxygène en tract homoplate apogée c'est nul c'est nul c'est nul oxygène en tract homoplate ou apogée elle est pas simple elle est vraiment pas simple surtout qui vont vraisemblablement il ya un piège en vrai par élimination c'est trouvable alors tu sais toi zeket alors moi en vrai j'aurais fait par élimination et j'aurais peut-être trouvé mais j'aurais hésité entre deux alors on dit l'entracte je pense que voilà l'entracte alors présentement on dit à l'entracte ça vous le savez je pense c'est quelque chose qu'on peut entendre assez souvent d'accord les questions sont pas simples apogée on pourrait croire que c'est une apogée parce qu'il ya un e mais finalement c'est bel et bien un apogée et on l'entend aussi est souvent et la oxygène on l'utilise pas souvent en fait on dit jamais un oxygène ou une oxygène en qu'on peut pas forcément l'entendre c'est vrai par contre on dit bel et bien une homoplate et ça c'est vrai et en vrai on dit pas un homoplate donc la bonne réponse était une homoplate et il n'y a qu'une bonne réponse en tract vous avez été plusieurs à mettre en tract d'accord apogée oui l'apogée c'était le piège le le piège le piège du e c'est le fameux piège du e c'est dommage ouais c'est d'autres on dit pas un hockey n'y l'oxygène finis par contre la trans on a connaître n'importe quoi c'était pas un problème aïe aïe ça fait mal aux homoplates ouais moi j'ai encore mont pas il est c'est peut-être aïe 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 vertile vertiguille vertiguille Oh mais du coup c'est masculin d'oxygène, je savais pas hein ! C'est pui, ces mots avec un e à la fin c'est la fin de mon apogée, c'est ça. Donc ce que vous proposez comme d'habitude c'est de la poudre de perlimpinpin... On dit un vacances ou une vacances ? On dit une vacances hein, je crois. Il me semble hein. C'est de la poudre de perlimpinpin monsieur. J'ai hésité trop longtemps, j'aurais pu me rapprocher du positif d'hommage. Après ça va changer, ça change vite, alors les points vous découragez pas ça change très très vite hein. Vous avez vu Verti qu'il était premier, il est passé quasiment dernier hein, ça passe vite. Oh c'est la baise ! Ça passe très très vite hein. Préparez-vous pour la question suivante. Les téléphones surtout. Et j'attends un petit peu avant de passer. Pour que les téléphones se préparent à cliquer sur le petit bouton. Et pour qu'ils puissent jouer. Je lance la question. Let's go ! Quel pays est l'actuel champion du monde du baseball masculin ? Le Canada, l'Australie, le Mexique... Les USA ! Le baseball masculin champion du monde. Canada, Australia, Mexique ou les USA ? Autrement dit... Les United States of America ! Mon objectif c'est juste de finir dans le positif avec le niveau que j'ai. Ça part vite hein ! Comment il marche ton quiz ? Alors tu réponds en cliquant sur l'écran. Nitro. Sur téléphone il faut que tu passes de... Le petit icône à droite du quiz kit. A au stream pour pouvoir répondre. C'est tout. Alors... Alors en vrai... On peut... On peut se dire que le baseball c'est quand même un sport qui est quand même relativement beaucoup pratiqué aux Etats-Unis quand même hein. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Je sais pas. Tu cliques l'écran et tu veux pas ? Quoi ? Bah tu peux plus là hein. Parce que là c'est fini. La bonne réponse c'était les USA ! Il y avait une petite citation entre Canada et USA. Par contre actuel, de quel temps ? Alors c'est pas biaisé parce que c'est actuel. On a dit que les réponses étaient justes à Newman. Donc elles sont actuellement justes les réponses. Elles sont actuellement et... Justes quoi. Et je te prends pas pour un con mais... Normalement ça s'est marché Nitro c'est bizarre. Normalement tu peux cliquer sur l'écran, t'as juste à cliquer sur l'écran. C'est pour ça que ça m'étonne. Va bien te faire foutre. Va bien te faire foutre. Vraiment. Va bien te faire foutre. C'est pas le plus diffusé c'est vrai. Par contre ça se joue énormément aux USA hein. Un truc de dingue hein. C'est pas junk, ça marche ! C'est bizarre que ça marche pas chez toi Nitro. Mais... Mais c'est junk monsieur. Mais c'est junk monsieur. Nick Maras. Carrément fatigue là. Ouais l'Australie ça m'étonne un peu pour le baseball en vrai. Le Mexique ça m'étonne aussi. J'aurais hésité Canada et USA moi aussi. Et j'aurais dit USA parce que USA ils kiffent vraiment le baseball de fou hein. Avec les japonais je crois que c'est les deux pays où... Ça y va le baseball. Oui oui je l'ai pas précisé mais elles sont vérifiées et vérifiables en temps actuel. Donc euh voilà. Elles sont à jour. Alors on va passer à la question suivante. Préparez vous les téléphones. C'est pas parce qu'ils kiffent qu'ils sont forcément bons. Ah ça c'est sûr. C'est sûr c'est sûr. C'est sûr c'est sûr. Ta gueule. Ferme ta gueule. C'est sûr c'est sûr c'est sûr. Ferme ta gueule. Mais euh... Globalement... Quand un pays... Dans le pays ça a une grande effervescence. Souvent... Voilà. Ils se la donnent quoi. Donc bon. J'aurais quand même dit que c'était eux quoi. C'est parti pour la question suivante. Question 13. Quel arbre possède des piquants sur ses branches ? Le peuplier. Le bouleau. L'érable. Le robinet. Le robinier faux acacia. Je gagne un petit peu d'intelligence. Merci Ticoche pour ton bite. Merci à toi. Et moi je gagne un bite d'intelligence. C'est énorme. Attention il a peut-être un piège. Parce que la réponse D n'a pas de majuscule. Je dis ça je dis rien. Je dis ça je dis rien. Nous regarderons à quoi ressemble cet arbre majestueux. Je sais pas ce que c'est. Alors. La réponse D. T'as pu répondre Nitro du coup ou pas ? Ou ça bug encore pour toi ? Parce que c'est pas censé bugger en vrai. Normalement t'es censé pouvoir cliquer sans rien faire. Sur le PC en tout cas. Ok. Faudra peut-être juste que tu lis... En cliquant sur la petite icône. Que tu lis... Que tu acceptes tes autorisations pour... D'accord Nitro. Acceptes tes autorisations pour que tu puisses avoir ton pseudo. Alors. Oui Valence World. C'était bel et bien le robinier faux acacia. C'était un piège les majuscules. Il a fait exprès de me remettre pour nous faire genre c'est ça. Mais en fait c'est pas ça. Mais en fait oui c'est ça. Gnomena. Quel génie. Il est dans le futur avec ses pensées. Je savais même pas que c'était un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre. C'est pas un arbre ça. C'est une plante. C'est pas un arbre ça. Pas fait exprès. Fuck le robinier. Alors le boulot c'est qu'il a pas de racines. Depuis quand ouais. Euh... L'érable non. Ouais. Oui. Le pupillet j'aurais pas sûr. Ouais. Yo Bastien. Bonsoir. Comment tu vas ? Tu vas bien ? Coucou Bastien. Moi le robinet il y a de l'eau qui coule. Moi il coule dans le robinet par contre. Euh je vous le montre en vitesse hein. Euh c'est quelque chose qui semble ressembler à ça visiblement. Visiblement ça ressemble à ça. Pour moi... Ah il est là. C'est ça hein. Cette merde. T'enlèche chez toi ? Eh ben voilà t'avais qu'à le savoir. Au fait ! Mais Ruby ! Pardon ! Je te rembourse maintenant Nitro. Ça pue du cul et ça prolifère. Ça pue du cul ? Carrément ça pue le fion. Ah il faut que je rembourse Nitro. Quel enfer. Quel enfer de gestion tout ça hein. Ah ben... Trop tard Nitro. Je pourrais pas te rembourser. Ça a déjà été géré. Les points. Donc ça a dû être accepté. Je peux pas te rembourser. Ça prolifère ? Ok. Je sais rien pas. Je sais pas ce que c'est. J'en vois pas beaucoup de ces trucs là moi. Musique Nitro. Vas-y envoie les gens sur la prochaine question. Préparez-vous pour la prochaine question les amis. Préparez-vous, préparez-vous. Ça va bien Bastien ? Ça va tranquille ouais. Ça va bien. Nous sommes actuellement en plein quiz. Si tu veux jouer, tu es sur le PC. Si tu es sur le PC, t'as 8 à cliquer sur l'écran. Et c'est un plaisir. Bon encore une question sur le café noisette que je te rattrape un peu. Justement, juste lent, juste lent, juste en rapide. C'est pas une plante. Moi j'en sais rien moi. Allez ! Prochaine question. Question 14. Quel terme ne rencontre-t-on pas dans le jeu de cartes tarot ? La garde sans le chien, le petit, l'atout, la misère ? Moi je le savais. Et je pense que pour tous ceux qui ont des parents, des grands-parents et qui étaient avec eux chez les amis etc. Ils savent. Ils savent, ils savent. Parce qu'ils ont souvent entendu. Comme ça hein. Question pour vieux ça. Oui c'est une question pour vieux par contre. C'est vrai. Et là tu vas faire des ennemis en disant ça. Bah j'ai jamais joué au tarot non plus mais je sais. A force d'entendre. Mikajik, la réponse est Mikajik. La réponse est Mikajik. Il reste 5 questions. On va commencer à regarder les scores à chaque fois pour que vous puissiez établir une stratégie de réponse. Si vous savez pas, si vous devez répondre etc. Si vous devez prendre le risque. Alors, on dit bel et bien la garde sans le chien. On le dit, on le dit. Alors je sais pas du tout ce que c'est par contre. Dans le tarot parce que je ne joue pas au tarot, je ne connais pas les règles. Le petit, ça existe également. L'atout, ça existe également. Du coup la bonne réponse c'est de la misère qui n'existe pas. Pas assez bien. Moi je l'aurais eu sans savoir jouer au jeu en fait. Parce que les trois me parlent. Il restait donc la misère. Moi je suis passif le soir. Eh oui, non, parce qu'il ne peut pas répondre. Il a fait des réponses, des questions et des réponses. Il ne peut pas. Il faut de toute façon. Bah t'as bien fait du coup, voilà. Vous avez bien fait. Donc nous sommes à la question 14. Il y a 19 questions donc il reste 5 questions. C'est quand tu as un bon jeu, tu es 2 contre 3 et tu gagnes plus de points. D'accord, ok. Bah si quelqu'un peut expliquer c'est quoi le garde son chien etc. Ça ne me dérange pas. Quelle misère, je ne m'y connais pas en jeu de cartes. Bien joué. Il n'y a pas des questions sur la Suisse, peut-être. Je bois. Merci Nitro. Présentons un petit peu les scores. Ferti qui a géré. Ferti qui a piffé la bonne réponse très très vite. Le petit c'est le 1 d'atout, d'accord. Et l'atout c'est l'atout. C'est le... Ouais. C'est l'atout quoi. Yes. L'atout c'est le chiffre. Ouais c'est ça, c'est les chiffres de 20 ans. Ouais je savais ça, ok. Ok, si tu sens bien. Voilà, voilà. D'ailleurs comme on le dit, jeu de main, je deviens exactement... Alors, donc on a Ferti qui se met bien sur la question. Et donc Ticoche premier avec beaucoup d'avance. Ah le couple. Le couple premier c'est fou. La famille première. Mais c'est dingue. C'est ouf. Mais c'est ouf. Putain c'est la famille première, c'est dingue. Je l'avais dit la règle numéro 1. Alors qu'est-ce que je dis Nitro ? Ticoche c'est le papa. Carotte c'est la maman. Et Benny c'est la fille. Voilà ce que je dis. Du coup c'est la famille qui sont sur le podium quoi. On a Sky quatrième, Réo. Donc je vous laisse un petit peu le tableau score pour que vous puissiez jauger vos points. Et savoir... Eh c'est des barres hein. Comment vous voulez répondre ? Ah Ferti que t'es dans le négatif hein. Totosh il joue plus je crois. On a perdu. Ok ok. C'est dingue hein. C'est dingue, c'est dingue. Pourquoi t'es neuvième ? Il semblerait que t'aies répondu à une question il failleur du coup. Préparez-vous pour la prochaine question. Prochaine question dans absolument... 5, 4, 3, 2, 1... Prochaine question. Le kiwi pousse dans un buisson, sur une nyane, sur une vigne ou sous terre. Pardon pour le petit rôde. Pardon excusez-moi. Alors je l'aurais jamais su. Voilà. Je l'aurais jamais su. En fait j'aurais hésité entre deux. Je donne des indices au passage hein. Je suis sympa hein. Très sympa hein. Très sympathique. Alors... Il semblerait... C'est dégueulasse monsieur, dégueulasse ! Il semblerait que le kiwi pousse. Sur une nyane. Apparemment personne ne le savait efficacement. Enfin... Le peuple ne le sait pas efficacement. C'est une réponse euh... C'est typiquement ce qu'on aime. Par exemple au 50-50 sur euh... Enfin au vote du public pardon. Dans qui veut gagner millions. Ça aurait été le... Voilà le pire moment possible ça. Nique les nyane. Très bien. Je croyais que c'était un arbre moi. Non moi je sais que c'était pas un arbre mais j'aurais dit soit sur une vigne soit sur une nyane. Ah les deux. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. T'es que oui c'est comme une patate c'est dans la terre. Mince. Et bah sinon c'est bel et bien sur une nyane. Je ne savais pas en vrai. Bizarre. Bizarre bizarre. Ah il y a des scores hein histoire que vous... Allez bien. Carotte qui est toujours devant. Ah on a perdu la fille visiblement ouais. Ticoche qui a toujours des points. Mr. C qui prend des points aussi. Le classement est celui-ci. Sky qui remonte un peu. Qui passe devant... Pas mal. Alors Ticoche qui est loin devant hein. Ticoche est très loin hein. La musique a changé. C'est vrai. Merci Nitro. Compliqué de tout gérer hein. Je me suis dit bon. La peau a une couleur marron dégueu. Peut-être que ça pousse sous la terre. Bah non. Qui a dit que la nature a même la logique ? On est human j'ai l'impression qu'il est un peu mauvais perdant non ? Tu me diras. Personne n'aime perdre mais... Tout est possible avec la carte Tiki. Oui exactement. 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 Objectif 100k points. Moi j'ai une idée pour toi Ticoche. Si tu atteins les 100k points. Tu me donnes 100k bits. C'est équitable. C'est équitable non ? Ok. Bon bah je vais tout faire parler d'abord alors. Objectif ne pas Hkit. Fais pas ça. J'ai confondu. J'ai confondu page de vigne et kiwi. Alors moi j'avais pas la réponse. On restait compliqué hein. Prochaine question dans 5. 4. 3. 2. 1. Y'a un mec qui gueule j'arrive pas à parler. Prochaine question c'est parti. Question numéro... 16. 16. Je crois. 16. Le gland. Chasser la force anecdote. Il est consommé par l'homme. Il est Haken. Il n'est pas toxique. Il est le fruit du chêne. Il faut chasser la mauvaise anecdote. Enfin la mauvaise proposition. En gros ce qui est faux quoi. Je me serais trompé. Je me serais trompé. Je me serais trompé. Euh... Ah bon. Le gland. Le gland il est vraisemblablement consommé par l'homme. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Haken je ne sais pas ce que ça veut dire. Haken je ne sais pas ce que ça veut dire. On va vérifier. Haken est un fruit sec. Indéhissant. A graine unique dont la péricarpe plus ou moins sclérifiée n'est pas soudée à la graine. Il n'y a que des mots que je ne comprends pas. C'est bien. Au moins je me coucherais beaucoup moins con. Bon. Du coup c'est un fruit sec. Euh... Il est le fruit du chêne. On est d'accord. On est d'accord que c'est le fruit du chêne n'est-ce pas ? Ça, 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 ça va. Du coup il n'est pas toxique. Et donc il est toxique. Il est toxique. Donc si vous voyez un gland... Ben ne le mangez pas comme ça ! Mince. Alors Fertig, je savais quelqu'un allait faire cette blague. Je m'en doutais un peu. C'est dommage. C'est non. C'est non. Non non non. Ça fout les glandes. Exactement Mr. C. Exactement. Ryu donne un coup de pied à Haken. Bien joué Ticoche. Elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. Voilà. Je suis nul bordelmer. Non. C'est pas simple aussi. Alors Fertig a donné une bonne réponse. La famille également a donné une bonne réponse. Total d'escort. Ticoche est toujours devant Ticoche qui se rapproche doucement des 100k. Et moi qui me rapproche doucement des 100k bits aussi. C'est bon ça. La famille toujours sur le podium du coup. C'est fou quand même. C'est incroyable. Elle était trop facile, ta blague Fertig est trop non quoi. Pourtant ce soir c'est moins glant, j'aurais dû trouver. Mais non. Passons à la question suivante. Question numéro 17. Il y reste exactement deux, trois questions pardon. Donc préparez votre strat. Je crois que Ticoche est loin devant. Là si il a F4, Ticoche il reste premier je pense. Quoique sa femme est non loin derrière quand même. Prochaine question dans 5, 4, 3, 2, 1. Alors attendez, je lance pas tout de suite. Alors Fertig c'est sexiste parce que finalement les hommes aussi peuvent en manger. Tu parles des principes que du coup seules les femmes mangent l'aigle. Et voilà. Voilà voilà. Question suivante maintenant. Dans quel pays y a-t-il le plus hispanophone ? Le Mexique, l'Espagne, la Colombie ou les USA ? C'est une question extrêmement compliquée. Et je pense qu'il y a un piège. Qu'il y a un piège. Une liaison qui n'existe pas. Il y a un piège je pense. Tu tu tu. Tu 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 tu. Tu. Alors. Alors. Alors alors alors. Bon. On va faire par élimination n'est-ce pas ? On va faire par élimination. Les USA. Vraisemblablement il y a effectivement des hispanophones là-bas. Mais c'est pas la dominante du pays. Donc on peut potentiellement les éliminer. Ceci dit. C'est un grand pays. Il y a un petit. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Quand même. Un petit. Un petit peu quand même. C'est un petit peu piège quand même en vrai. Parce qu'il y a quand même pas mal. D'hispanophones. Aux Etats-Unis. Parce que c'est un pays assez grand. Il y a quand même pas mal de gens qui parlent espagnol. Au niveau de la conter notamment. La Colombie. Je crois qu'il parle espagnol. Mais c'est un pays. Pas vraisemblablement hyper grand. Parce que je crois que c'est en. Après ça se compte en termes de population. Parce que l'Espagne c'est hispanophone non ? Vu qu'il parle espagnol. Ou ça n'a rien à voir. Oui. Mais si. Ils sont forcément hispanophones. Il est mort de rire. Il est mort de rire. Il est mort de rire. Attends. On va faire une petite définition. D'hispanophone. Parce que je crois qu'il se fout de ma gueule et j'aime pas ça. Qui parle espagnol. J'ai raison ça. Qui parle espagnol. Le Mexique est un grand pays n'est-ce pas ? Et il parle globalement espagnol au Mexique. RECLAMATION. RECLAMATION. La bonne réponse c'était le Mexique. Les US c'est impossible. Bien que le pays soit grand. Oui c'est ça. Caramba ! Je me suis encore fait avoir comme un gros bro. RECLAMATION. J'écoute ta réclamation. Quelle est-elle ? Par contre il y a un piège. Excuse-moi il y a un piège quand même. Parce que de bas tu vas dire l'Espagne. Il parle forcément espagnol. Il parle qu'espagnol. Ils sont en Espagne. Mais finalement non. Parce que le Mexique. Parce que le Mexique il y a plus d'habitants. Donc oui il y a plus d'hispanophones. Par définition. Donc il était là le piège. Pour moi il y a un piège du coup. Parce que de base moi je pars sur l'Espagne. Quel pays il parle mieux espagnol que l'Espagne ? Bah... L'Espagne. Purée je suis dans la plus nulle. Mais non Dimensio t'inquiète pas. Après les points descendent vite. La question est biaisée. Elle est biaisée monsieur. Car quand on demande le plus. On ne peut pas savoir si c'est le nombre de personnes. Total. Ou le pourcentage de population. C'est vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et moi le premier. La question est mal posée. D'où le piège ? D'où le piège ? D'où le piège ? J'ai l'impression qu'il y a un E. Ok. Dans les deux cas c'est pas fo... Pas forcément. En vrai pas forcément. Quoique. J'en sais un. Alors on va regarder. Dans quel pays... Pourcentage. Comment ça si ? Comment ça ? Tu es savant ou... Voilà. Donc je vous montre. Tes représentations sont pas HP. Ton vocabur n'est pas HP. Comment tu veux être HP ? On a un problème là. Intermission. Regardez. Donc effectivement c'est le Mexique. Pourquoi c'est le Mexique ? Moi je vous le dis. Parce que le Mexique est un bien plus grand pays. Que l'Espagne. Et du coup il y a beaucoup plus d'habitants. Qui parlent espagnol. Rien à voir avec le pourcentage du pays. Bah. Le doute. Le doute est dans la question en elle-même. Enfin y'a pas de doute effectivement. Y'a pas de doute. On est d'accord. C'est assez explicite. Mais le piège est qu'il faut pas prendre en compte. Le pourcentage. D'hispanophones dans le pays. Parce que. En vrai les deux sont peut-être équivalents. C'est ça le truc. Alors que vraisemblablement. Comme le pays. Mexique est un bien plus grand. Pays. Qu'il y a bien plus d'habitants dans le Mexique. Forcément. Il y a bien plus. D'espagnol. Enfin des gens qui parlent espagnol. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais après c'est d'où le piège moi. Il est là le piège l'homme je pense. La question tu peux la prendre dans les deux sens. Bah les USA. Ils parlent pas tous espagnols. Alors que Mexique. Ils parlent quasiment tous espagnols en fait. Et le nom d'habitant. Il est quasiment égal. Enfin. Pas tant que ça. Mais ça va. C'est un grand pays. C'est peut-être la règle numéro 2. Ceci dit en Espagne. En termes de pourcentage par rapport au Mexique. Peut-être que les deux sont équivalents après ça. J'en sais rien. Mais on parle bien en nombre d'habitants là. Vraisemblablement. Donc. Voilà. Il fallait le comprendre comme ça la question. Et non pas en pourcentage. Est-ce qu'on peut trouver un pourcentage ? C'est compliqué. Enfin bref. En tout cas la réponse est forcément mal au Mexique. Il y avait un petit piège. Moi je trouve. Pour moi j'aurais trouvé piège la question aussi. Mais j'aurais eu juste hein. Parce que j'aurais réfléchi un petit peu. Mais j'aurais perdu un petit peu de temps. A donner la bonne réponse. Ah non. Pas entre Espagne et Mexique en fait. USA y'a pas de doute pour moi. USA c'était évident que c'était pas. Enfin visiblement tu vois. Si. Il y avait plus d'espagnol. Enfin de gens qui parlent espagnol. Ou les USA. Mais. Il faut comprendre la question dans le sens. Au nombre de personnes. Et non pas en pourcentage. Passons à la question suivante. C'était pas simple. C'était pas évident. C'était pas simple. Alors. Je vous montre les scores. Ferti il a eu bon. Très très vite hein. Ferti qui ne perd pas de temps hein. Ticoche a eu bon. Réon a eu bon. Le tableau ne change toujours pas. Oh là là. Ticoche qui va me... Oh Ticoche. Alors non. Il faut gagner deux fois Ticoche. Là tu gagnes un demi-subway là. Alors question suivante. Dans. 5. 4. 3. 2. 1. Et boum. Ouais. Qu'est-ce que le. Le. Clehasme. Ou le chlehasme. Je sais pas comment on dit. Le fait de se dévaloser pour se faire contredire. Ce moins n'existe pas. Une maladie de la peau. Une pratique religieuse. Est-ce que c'est une pratique religieuse ? On pourrait croire que c'est une pratique religieuse ? Parce qu'il y a le. Le ch. Le hasme. Ça fait très christianisme. Tout ça tout ça là. Hein ? Non j'aurais pas su moi. Il y a un peu trop de précis pour que ce soit pas ça. Exactement oui. Par définition on pourrait croire que c'est la réponse la première. Il m'a dit de la peau. Euh. Ça pourrait être ça peut-être. Est-ce que ce mot n'exitrait pas par hasard ? Peut-être. Est-ce que c'est un mot de merde ? Oui c'est bizarre comme mot. Ça c'est sûr. Il y a bonne réponse. Et la réponse. Ah bien sûr. Pas grand monde a voté parce qu'ils ont eu peur de répondre. Je peux comprendre. C'était pas évident. Est un procédé rhétorique consistant à se déplacer par fausse modestie. Pour tenter de mieux convaincre ou pour recevoir des éloges. Google. Et ton ami. Coucou Captain Saumon. Bonsoir l'ami. Tu vas bien ? T'as-tu qu'il s'en sort ? Ou alors il Google. Mais personne ne le sait. Je blague. Je blague. Ça va. Question 18. Il ne reste plus qu'une question. Il ne reste plus qu'une seule question. Et Ticoche a bel et bien dépassé les 100K. Ah mince. Je savais Ticoche que tu allais me faire la vanne. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Du coup ton score. Il est bien. Il est bien Ticoche. Ticoche je pense qu'il est officiellement premier. Il ne peut pas être battu. Hein. Et la famille est première. Mais putain mais laissez pas la famille sur le trône. Sur le podium. C'est quoi ? Ah merci Ticoche pour tes 100K de bits. Merci à toi. Merci Ticoche. Merci pour tes 100 bits. Il y a une question avant que je parte sur les hacks. Les deux questions suivantes dans 5, 4, 3, 2, 1. Question suivante. Il reste deux questions pardon excusez-moi. Il reste deux questions. Je me suis trompé. Donald Trump, ancien président des USA. C'est ça pardon. A jouer dans le film Maman j'ai encore raté l'avion et végétarien. Parle 9 langues couramment et daltonien. Laquelle de ces propositions est vraie ? Il reste deux questions excusez-moi en fait. Ah tu veux dire qu'il est con. C'est ça il est trop. Ça c'est une bonne proposition. La proposition de notre ami Modify était bonne. Mais elle était pas dans la réponse. Il est con c'est sûr. Alors. Est-ce qu'à votre avis il est daltonien. Il a. Pas forcément lunettes ça n'a rien à voir mais il a pas de lunettes. Donc il a peur d'avoir vraiment de problèmes de vue. Il pourrait être daltonien quand même mais. Il l'est pas. Est-ce qu'il parle 9 langues. Parce que comme dirait Fertigle. C'est un génie donc il pourrait parler 9 langues. C'est forcément un génie. Non il ne parle pas 9 langues. Il en parle 15. C'est faux j'en sais rien. Il en parle pas 9 en tout cas. Il est pas végétarien. Alors un connard comme lui être végétarien ça m'étonnerait un peu quand même. En vrai on va pas se mentir. Ça m'étonnerait. Donc il a bel et bien. Joué dans Maman j'ai encore raté l'avion. C'est dingue. What the fuck. On va bien te faire foutre. What the fuck. En tout cas je suis sûr qu'il n'a pas joué dans Maman j'ai encore raté l'avion mais il a prêté sa voix dans Royal Corley. Ben visiblement si Mr. C il a vraiment joué dans Maman j'ai encore raté l'avion. Ouais ouais ouais. Il semblerait. Est-ce qu'on va chercher une preuve. Trump. Maman. J'ai raté l'avion. Ah. Mais what. What the fuck. What. Excusez moi. Je m'épose deux secondes. Parce que moi j'ai toujours cru que c'était un fake caméo. Qu'en fait c'était pas lui. Je savais qu'il était là dedans. Mais j'ai toujours cru que c'était un fake. Cette image. Parce que je l'ai vu quand je l'ai vu j'ai dit. Oh. Mais c'est vraiment lui. Vous l'avez pas. Attendez je vous le montre. Regardez. C'est lui là. En plus il fait le même. Regardez il fait le même. Par contre c'est bizarre parce que du coup c'est un enfant. C'est très limite. Allez Trump c'est très limite ce que tu fais là. C'est lui là. C'est fou. C'est dingue. Il a aussi joué dans un épisode de Nounou d'enfants. C'est incroyable. 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 J'aime pas en vrai. Incroyable incroyable. Bon. Bah c'est fou ça. Ecoutez on apprend tous les jours. On va vraiment se coucher moins con ce soir. Bon on fera que deux quiz. Le troisième n'aura pas le temps d'être fait. Les scores. Les scores. Dernière question. Chose scores. Ticoche a eu la bonne réponse. Ticoche est trop intelligent en fait. Vous pouvez pas test hein. Il en reste une, il en reste une, il en reste une. Excusez-moi il y a resté une question. Du coup Ticoche first un bon grand premier bien sûr. Ticoche ferait mieux de pas répondre à la dernière question pour garder sa place de premier bien sûr. Ça serait plus opti. J'aurais pu me faire masse points. Je suis dégoûté. J'ai pas osé répondre en pensant qu'il fallait trouver la mauvaise réponse. Allez. Même quand j'ai la réponse je perds. J'arrête de jouer. Ça me fruse beaucoup trop. Hein. Ah. Ryo est passé troisième. Du coup on a perdu Bonnie. Ah ah. Et le bas du classement ça donne quoi ? Mister C qui joue deux fois. On a Zeman qui est bon dernier. Dernière question. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Next. Dernière question. Quel jeu c'est le plus vendu sur Nintendo 64 ? Mario 64 ? GoldenEye 007 ? Zelda ? O'Kine of Time ? Mario Kart 64 ? J'en ai aucune idée hein. J'en ai aucune idée hein. J'en ai aucune idée hein. C'est faux hein. Je le sais hein. Je le réussis en plus. C'est pas Superman 64 ? Oh et oh ! Tu vas te calmer Nitro hein. Nitro tu te calmes hein. Oui je le savais ouais. Je l'aurai su, je l'aurai su. Je l'aurai su, je l'aurai su. Je l'aurai su, je l'aurai su. Je parle du nom. Je sais, je sais, je sais Nitro. Je sais, je sais. Mais je sais. Mais, ne tapez pas. Je sais Nitro. Je parle du nom. Alors la bonne réponse était bel et bien. Bon on va pas targiférer dessus mais était bien. Mario 64. Super Mario 64 hein. Bien sûr. C'était un console seller. Ne me tapez pas. Vous l'aviez tous hein quasiment. Hein. Je peux vous le montrer en direct live. Par contre les 4 étaient pas si loin derrière hein. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Alors. J'accepte bien sûr. Et voilà. Je vais vous montrer en vitesse, excusez moi. Coucou Jonas, bonsoir Ami, comment tu vas ? Tu vas bien ? Super Mario 64 à 11,8 millions. Mario 64 à 9,8. GoldenEye à 8 millions. Et les O.C. à 7,6 millions. Smash Bros, etc, 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 etc. Tout, que des jeux que j'avais hein bien sûr hein. Que des jeux que j'avais hein. Vraiment, que des jeux que j'avais hein. Que des jeux Que j'avais hein Vraiment y'a vraiment pas aucun jeu que j'avais pas Ça y'est ça y'est je l'avais pas Ding 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 tout ça Alors qui est le rose à gagnant Je vais coucher bonnier et je reviens pour le deuxième quiz Ça marche carotte ça marche Idem j'ai tout suivi, ouais j'ai tout eu moi aussi hein C'est un peu plus fou Bon je venez qui gagne rappelez-vous la règle numéro 1 c'est Ticloche qui gagne Point Coucou à dude bonsoir Comment tu vas l'ami t'arrives pile pas mal pour le second quiz Pile à l'heure Bon le résultat hein Les diamantes y coche loin devant Carotte Loin devant également Qu'y a-t-il carreau Qu'ai-je fait pourquoi Ah j'avais pas vu Top 3 c'est pas mal en vrai Top 3 c'est bien On a ensuite Ryo qui est troisième Veniger la fille Qui est quatrième Sebuil cinquième Fertig sixième Qui était premier au début et qui en fait non Sky qui a chuté à la fin Qui a chuté à la fin Mr.C 8 points Gnome 9 points Qui est dans le positif Dans le négatif Voilà C'est dans le négatif après C'est dans le négatif C'est vrai ça Carotte tu vas donner 100k bits Eh Ticoche prends la carte de ta femme C'est parti Bye you bunny girl Repose toi bien Bonne nuit Bonne nuit à toi bunny Bonne nuit Bonne nuit Tintin Tadadam T'as ajouté la règle Le boss peut envoyer une musique non skippable Et il a Ah non pas encore Mais vas-y Allier la règle Elle est sous-jacente J'ai pas encore modifié la commande Mais c'est bon Tu peux tu peux Tu peux tu peux Ticoche Fuck le quiz Fuck le quiz Tintin En tout cas GG au gagnant GG à Ticoche Ticoche qui si gagne le prochain Le prochain quiz Aura un sub gratuit Non mais je sais faire Ticoche C'est une blague C'est quoi ça C'est pas une musique ça C'est un fou le gars Qu'est-ce qu'il a fait Alors je vous conseille de cliquer sur le lien Parce que c'est trop psychisé pour que je le mette en stream C'est vraiment dégolasse J'ai déjà vu lui Là il rigole parce qu'il sait la réponse Quel enfoiré Déjà vu ça Déjà vu déjà vu J'ai appelé son père pour dire Hey j'ai gagné John le génie John le génie Wow Oh no I don't need C'est incroyable ça Incroyable Allez le troll Bim Ça c'est balancé ça Ça c'est balancé C'est un tueur le mec En vrai Aïe 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 Ça y est venu dans son derrière Impeccable Il a pas eu de suspense Aucun suspense à la fin Il a dit c'est bon t'as gagné Allez dégage Il a dit Il a dit tu dégages T'as la bonne réponse Du coup Carotte Fertig Ticoche nous a dit Que tu avais les 100k points Et que du coup Tu me devais 100k bits C'est ce qu'il a dit Tu te débrouilles avec ton mari Moi j'y suis pour rien Moi je Comme d'hab J'ai rien promis Je sais bien Je blague On va commencer l'autre quiz du coup On y va On y va J'ai la Ticoche du coup Qui gagne sa première Son premier triquet Pour le sub gratuit S'il regagne Il aura son sub gratuit Moi j'espère que non Parce que du coup Je paye après Moi c'est chiant Je blague Handgame Le deuxième petit quiz Il y aura 21 questions Dans le deuxième quiz 21 questions J'aime énormément l'argent C'est ma passion Ah ouais ça j'aime l'argent Donc ça marche pareil Sur téléphone Il faut que vous cliquez Sur la petite icône En haut du chat A droite Qui s'appelle Quiz kit Pour pouvoir répondre à la question Donc avant chaque question Je dirais On va lancer la question Donc préparez-vous Préparez-vous Vous cliquez là-dessus Vous préparez à répondre à la question Et voilà Et voilà Et voilà Et pour ceux qui sont sur PC Vous avez juste à cliquer Sur les bonnes réponses Aussi simple que ça Aussi simple que ça Sachant que Vous perdez des points Quand vous répondez faux Vous perdez tout autant de points Que vous pouvez en gagner Si vous avez répondu juste Donc attention à vous Voili voilou Allez let's go Alors Alors T'as pas pu mettre le boss Pourquoi le boss pas marcher Ah tu peux pas Tu pouvais pas le mettre J'observe je veux dire Ça marche Non mais ça marche Ça marche Alors Réponse On avance Préparez-vous pour les questions Les amis Quiz numéro 2 Statto quizu J'attends un petit peu De toute façon Ça commence pas encore Là il va y avoir La petite information qui arrive De toute façon Avec ta code Tu peux pas Si il peut jouer en plus Il peut jouer Il sera en décalé Mais il pourra jouer Parce que Ça affiche quand même par dessus Enfin je suppose Parce que quand t'as pas de connexion Oui ça marche Plus juste Plus pas en fait Mais il en a Ouah Carotte Merci pour ton Don Des 100k Merci Carotte Pour tes 5 balles Merci 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 Carotte Merci à vous Merci à Ticoche et Carotte Parce que C'est un des deux Je suppose Merci à vous Merci à toi Merci 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 Ta gueule Ferme ta gueule Ferme ta gueule Ferme ta gueule Mais je sais Que t'as récupéré internet Mais je sais Après c'est pas pour moi C'est pour elle d'autre Mais je sais Et quand j'entends ta gueule J'ai l'impression Que c'est pour moi A chaque fois Mince 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 Du coup Est-ce que je peux lancer C'est bon Est-ce que je peux Starter la game Ticoche C'est ok C'est vrai c'est pour les 100k Merci Carotte Carotte c'est ma femme Elle a pas de bits J'espère pour toi Vous êtes intéressé J'en sais C'est pas bon C'est mieux Ouais en plus C'est vrai Alors c'est parti Pour la question suivante Au début tout simplement Dans quel pays se trouve Le fameux lac du Connemara L'Irlande Les USA Le Canada La France Et ça c'est pas ban Ça alors Il faudra que tu fasses Quelques nuances Et quelques différenciations Sur les blagues Fertig Mais ça tu le sauras Quand tu grandiras Je pense Mais t'inquiète pas Ni que sa mère réponse Se sont pas affichées Ah merde Qui connait Mara C'est un peu ça Ouais C'est ça la doute Et du coup Pour vous c'est où Parce que moi Je sais où c'est J'ai la réponse devant les yeux Et je pense Je l'aurai suivant Ouais Banne direct Je dis non 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 je mène pas Je vais banne Fertig direct Pour le plaisir Je vais banne Fertig C'est tout quoi Tu 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 La bonne réponse C'était L'Irlande L'Irlande Bien entendu La musique du boss De Ticoche Let's go Y'a plus de musique D'ailleurs Musique pour dormir Qui fonctionne Très chiant Comme musique Chanté par Sardou Oui Mais c'était pas la réponse La réponse C'était l'Irlande Bien sûr Je vous le montre Voilà Enfin je vais pas vous le montrer Je vais vous le dire Le Connemara se situe Sur la côte ouest De l'île D'Irlande Ce qui en fait Une extrémité de l'Europe Cette région s'est tendue Kilari Harbour Au nord A la baie de Kiriki Kirikiran au sud Dans l'ouest du comté de Galway Lui même situé au sud-ouest De la province du Conaksh Trop compliqué Ça fait une musique de fond Ouais Ça fait un petit peu Un petit peu Ouais ça fait super mal Qui a répondu juste C'est Bouille Carotte Ticoche Vertigue Nitro Et débit Adoud T'es une merde Ultra dimension T'es une merde En toute amitié Et amicalité Bien sûr Prochaine question Pardon j'allais un peu vite Excusez-moi Prochaine question Désolé j'allais très très vite Que signifie le verbe Se pamer Tomber dans les pommes Ramener sa fraise Se prendre un marron Se presser comme un citron Il y a une faute Je suis très déçu Alors je suis très déçu Gnome il y a une faute On peut exporter les questions L'un quiz Ticoche Oui je crois T'as déjà posé ces questions Sur ton live non ? C'est pas impossible Fertigue Ticoche J'ai cru T'allais mettre Les likes du Kino Marant En musique Ah non je vais pas les faire Je vais pas les mettre Je pensais que c'était en France A cause de la musique Bien vu Incitrus We believe Ah tu connais la réponse Fertigue Ah ça craint Ça craint Ça craint Du coup Moi j'aurais pas dit J'aurais dit aucune des scènes Moi j'aurais dit autre chose Pour se pamer J'aurais dit un truc 18 de plus Moi j'aurais dit un 18 de plus En vrai de vrai La bonne réponse Ramener sa fraise Par rapport à se pamer Pour se vanter Tu vois en mode Peut-être je sais pas Mais non C'est pas ça Se prendre un marron Pour se pamer Genre Ah je me suis fait pamer Non Ça ne marche pas Se presser comme un citron Avec une photographe en plus Non C'est pas genre Se speeder Se dépêcher Non non C'est vraiment Tomber dans les pommes Littéralement C'est fou Putain vous l'aviez en vrai Bravo Nice Moi je l'aurais jamais eu Ce trait à la carotte Par exemple Je pensais que c'était plus ça en fait Restons dans le domaine fruitier Je pensais que c'était plutôt Se palucher la carotte Moi j'ai beau avoir fait tes quiz Non mais j'ai déjà tout oublié Moi ça serait pareil en vrai Bah déjà à ceux qui ont eu bon C'était pas si simple en vrai Moi je l'aurais pas eu Très clairement Je ne l'aurais pas eu Ça aurait été dur pour moi aussi Sky En vrai Très très compliqué Je l'aurais vraiment pas eu Passons à la question suivante Dans 5 4 3 2 1 Les questions suivantes Au basketball Au basketball Une partie se déroulant 4 quart temps 3 tiers temps Demi temps Ou un temps mais avec Des temps morts Pardon Ça je sais Le principal c'est le partage Tout à peine C'est ça C'est très bien Pour l'instant on s'amuse Si c'est possible Adul que j'ai déjà eu ces gnom C'est possible C'est possible Il m'a filé des questions Qu'il avait déjà fait Enfin qu'il avait déjà Qu'il a fait lui-même Et qu'il a peut-être déjà utilisées C'est pour ça Et du coup Bah voilà Si vous savez Et vous vous en souvenez Bah quand on vient vous en fasse C'est pas très grave Sachant que là Le seul vraiment à avoir Un grand truc derrière C'est Ticoche Qui peut gagner un sub Si oui Pourquoi j'ai oublié la réponse à ça Alors Au basketball Ce n'est très certainement pas En un seul temps Avec des temps morts Non Mais c'est très marrant ceci dit Bravo gnom Pour cette petite vanne J'aime bien Bah avec des temps morts Oups je me rappelle Des réponses que j'avais Mis chez gnom Mais c'était des mauvaises réponses A ça Mais là chez nous avec gnom C'est un connard Au moins je révise Et je m'améliore C'est ça Est-ce que je peux pas faire Un quiz pokémon Non ça moi je Je pourrais le faire Je pourrais le créer Mais j'aurais pas de tchatch derrière Parce que j'y connais que d'ailleurs D'ailleurs j'ai pas beaucoup de tchatch Sur la réponse là Parce que j'en connais un Est-ce que c'est en demi-temps Non Ce n'est pas du football Ce n'est pas des tiers-temps non plus Parce qu'on dit souvent Finalement Je pense que vous êtes nombreux L'avoir eu Parce que C'est quand même connu Le carton au baseball Au basketball C'est quand même connu Parce qu'en vrai En vrai c'est la bonne réponse Ah oui il y a pas tout su Demi-temps Des temps morts Vous avez quand même mis la vanne Un temps mais avec des temps morts Non c'est des cartons Normalement si vous avez fait N'importe quel jeu Vous avez vu n'importe quel film Qui parle un peu de basket Vous le savez En fait il y a plein de poses Au basket Ils font souvent des poses Mais c'est pas un seul temps Mais avec des poses C'est vrai qu'il y a tellement de temps Qu'on pourrait croire Que c'est avec un seul temps Mais avec des temps morts Mais non La réponse est la réponse Première avec 4 cartons Dommage dommage Alors Préparez-vous pour la prochaine question 5 4 3 2 1 Prochaine question Quelle est la particularité Du pays africain De l'Es-Otto Les Otto pardon Ou l'Es-Otto Je sais pas tout Il est totalement enclavé Dans un autre pays Il n'a pas de drapeau Il ne possède pas de gouvernement Seul pays africain A être une île Quelle est la bonne réponse D'après vous Ah c'est bien Sky C'est parfait Du coup n'hésitez pas dimanche A aller voir Sky Pour le quiz A 9h je crois Sur Pokémon Ça va être le feu Le feu le feu le feu Alors Est-ce que c'est le seul pays africain A être une île Et Je ne crois pas non Il y a d'autres pays Qui sont des îles Ne possède pas de gouvernement Alors le problème C'est qu'un gouvernement C'est pas si mal En vrai A ce qui paraît C'est pas si mal Souvent sinon C'est la merde Donc non Après ça ne veut rien dire Il n'a pas de drapeau Alors en vrai Je suis pas sûr Qu'il y a un pays Qui existe avec aucun drapeau D'abord je vais checker Parce que j'en sais rien du tout Pays sans drapeau Ça existe Est-ce que ça existe Un pays sans drapeau Ouais Il y a Voilà Tous les pays ont un drapeau Donc l'affirmation B Est forcément fausse De par ce fait Donc voilà Mais par contre C'est bel et bien la réponse A Il est totalement enclavé Dans un autre pays Ce qui veut dire qu'en fait Bah c'est Voilà Un trou quoi En gros c'est un petit rond C'est un petit rond Et un autre pays Dans le tour de l'entier Voli Volu 7 Remontada Carton jaune Pour qui ? Pour moi Merde Je ne prends pas les scores Allez next Ça me va J'ai pas bien appris Mes leçons chez Gowena Question suivante Dans 5 4 3 2 1 Let's go Quel animal ne butine pas ? Le morosphinx Je suis quoi ça ? Le moustique Le bourdon La guêpe Je pense pas que ce soit Si difficile comme question Moi je pense que Je pense que Voilà Bah je pense que le bourdon Il butine pas quoi C'est du jamais vu Un bourdon qui butine Pourquoi je réfléchis pas ? Mais réfléchis bordel Les moustiques te suces Les moustiques ils suces Je vais apprendre mes erreurs Je connais la réponse C'est bien Merde Alors la guêpe butine Le bourdon butine Vous le savez Le morosphinx Je ne sais pas ce que c'est Morosphinx C'est un papillon Est une espèce Paléartique De l'épidoptère papillon C'est un papillon C'est un papillon C'est bien ce qu'il me semblait Donc non Ça butine pas un papillon Par contre Enfin c'est sa butine pardon Excusez-moi Visiblement il butine Il va sur des feuilles et tout Sur des fleurs C'est génial C'est trop beau Par contre le moustique Il nous suce Jusqu'au sang ce bâtard Donc ça c'était clair Que c'était le moustique Voyons les bonnes réponses Ouais Vous avez tous La guêpe Ouais il y avait un piège Avec la guêpe Parce que souvent On se dit C'est les abeilles Qui butinent C'est pas les guêpes Pourtant si Pourtant si C'est le deuxième quiz Le seul Le deuxième quiz Il nous semble La question 4 je crois 5 Il y a 21 questions 21 questions l'ami Il t'a rien fait le sphinx Pourquoi tu veux sa mort C'est pas HP ça Ohlala Fertigle 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 Il en a même fait Une émode quoi De son délire HP c'est haut potentiel Ticoche Et depuis qu'il a appris Fertigle Il en est fan Il en est fan Il en est fan La bonne réponse C'est donc moustique Et déjà ceux qui ont bien répondu Le mouse funk C'était le piège De pas connaître l'insecte je pense Et la guêpe Le piège c'était Guêpe abeille Pour ceux qui ne savent pas forcément Souvent on dit que c'est l'abeille Enfin On dit que c'est l'abeille Qui butinent Et la guêpe non Et les deux butinent Comment je vous Tu cliques sur l'écran le sel Si t'es sur le PC Si t'es pas sur le PC Dans le chat De ton téléphone Tu as en haut Du chat à droite Une petite icône Avec quiz kit Tu cliques là dessus Et ensuite tu peux Cliquer sur la réponse Mais à chaque fois que je dis Du coup je lance la question Il faut que tu prépares ça Et je ne confonds pas Avec Guêpe et Bourdon Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il raconte On affiche les scores vite fait Si vous voulez J'ai bien compris Fertig J'ai bien compris Tu l'as déjà dit je sais Mais du coup tu le gardes partout Carotte est première sur la question Fertig deuxième Petit coche Sky ont bien répondu Quasiment tout le monde A bien répondu Déby, Nitro et Hadou N'ont pas bien répondu Pas bien Total des scores Fertig est premier Mais quel surhumain Quel surgénie C'est juste qu'en fait Il faut l'ignorer Parce qu'il connait déjà la réponse Il s'en souvient C'est Bouille second Carotte troisième Réau quatrième Sky cinquième Dimension sixième Nitro septième Déby huitième Petit coche neuvième Petit coche il veut pas son sub Hadou de dixième Attention question suivante Dans 5 4 3 2 1 Et Tico Quel mot n'évoque pas Un des quatre cavaliers De l'apocalypse Maladie Conquête Guerre et famine Moi je l'ai Moi je l'ai Ah non Alors ceux qui se jouent à Isaac Ils l'ont forcément Bien sûr Bien sûr qu'ils l'ont La bonne réponse Bah je vais faire du suspense Parce que visiblement Voilà Pas parce que tout le monde sait Mais parce que Bah on peut difficilement Faire des suspens Avec les réponses Famine existe Si vous voulez le savoir Famine Guerre Et conquête Existe Bien évidemment La bonne réponse C'était maladie Qui n'existe pas Parce que maladie Est rattachée plus ou moins A famine je dirais Par élimination Même si vous saviez pas Vous auriez peut-être pu trouver Sous-titrage ST' 501 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 Alors, la réponse. Après, oui, tu fais ce que tu veux. Tu la filtres avant et tu fais ce que tu veux. Quand il y a une femme toute nue, j'en obtiens mieux, bizarrement. Ouais, ça ne m'étonne pas de toi. Ça ne m'étonne pas de toi, vraisemblablement. Est-ce que c'est Twitchable ? Ça va, c'est un tableau. Je veux dire, on nous les montre quand on est petit, donc c'est bon, quoi. C'est l'absolu avec mon pseudo-preuve que je suis une star. Ou un emmerdeur. Et du coup, on se souvient de toi. Parce que sachez qu'on se souvient plus facilement des emmerdeurs que des gens qui sont calmes. Alors pourtant, ce n'est pas forcément des plus mauvaises personnes, ou des moins bonnes personnes, ou des gens qu'on devrait mieux souvenir. C'est juste que les gens qui font du bruit, on se souvient d'eux. Des fois, à tort. N'est-ce pas, Fertile ? Ah ouais ? Ça va peut-être ensurer, écoute, je prends le risque. J'aurais arrivé au dé... J'aurais arrivé... Oh, j'aurais arrivé ! J'étais... Wow ! C'est pas le bon verbe, hein ! Au début, pour participer, car là, je clique, mais ça marche pas. Ah, hop, je vous montre la réponse, hein. Je vous montre la réponse en direct live. Pas trop longtemps non plus, hein. Vous l'aurez assez vite. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ceci, hein, est un... Bien sûr, bien entendu, est un... Est un fucking coquillage, hein. Voilà. C'était donc un coquillage. Vous avez tous eu bon. J'ai déjà à vous. Félicitations. On passe vite à la question suivante, vous l'avez. Dans 5, 4, 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, pardon. Question suivante. Quel jour n'existe pas dans un calendrier classique ? Le 31 juillet, le 31 mars, le 31 septembre, ou le 31 mai. Le fameux ! Vous l'aurez tout à l'heure, le fameux, hein. Le fameux, on s'en rappelle. Alors ? Les jibbeuses, les fameuses jibbeuses, exactement. Je mise peu, très bien. Alors, bon, on va pas faire... On va pas tergiférer 8 ans, je pense ! Voilà. Que vous l'aviez, hein. C'est quelque chose avec lequel on vit tous au quotidien. Certains ont vécu plus de 31 septembre qui n'existe pas que d'autres. Notamment... Ticoche, notamment... Gnome, on a vécu beaucoup plus que beaucoup de monde sur le chat. De ce jour qui n'existe pas. Voilà. Donc voilà. C'est quelque chose qu'on vit avec au quotidien chaque année. Donc je pense qu'on l'aurait tous su. N'est-ce pas ? Passons à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit ? Bah, écoute, on n'est pas assez par là pendant 30 ans, tu vois. Donc forcément, on sait que le 31 septembre n'existe pas, tu vois. Ça a du sens. T'as déjà vu qu'un 31 février ? Dans quel univers ? Dans quelle dimension ? Passons à la question suivante en 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Quel mot ne désigne pas un vent en France ? La Vizelle ? Le vent blanc ? La Tramontane ? Ou le fun ? Le fun ? Ah, le fun, des fois... Je peux vous dire que... Voilà, le fun... J'en sais rien du tout non plus. Je l'aurais pas su. Je ne l'aurais pas su. C'est fun tout ça, t'as vu ? C'est vraiment fun, hein. C'est vraiment le fun, hein. Alors. Le fun. Qu'est-ce que c'est le fun ? C'est marrant. On dit fun, on dit fun, on dit pas fun. Le fun sur l'échelle de 1 à 2, c'est ça. Alors, le fun, du suisse allemand, fun, prononcé fun, est un vent sec et chaud de secteur sud qui souffle en général en automne et à la fin de l'hiver, début du printemps, sur le versant nord des Alpes, en France, en Suisse et en Autriche. Donc, ce n'était pas le fun. La Tramontane est le nom donné à plusieurs vents de Méditerranée occidentale en Catalogne et en Languedoc. La Tramontane est le vent du nord-nord-ouest, etc., etc. Donc, c'est un vent en France. Bien sûr. Le vent blanc. Une variante estivale plus faible est nommée le vent blanc. Celui-ci affecte surtout le petit lac. Partie ouest, parfois le grand lac, mais rarement plus loin. Les vents sur le reste du lac sont en fait, généralement, nuls à Sud-Est. Situation appelée Vaudron. C'est compliqué parce que, en vrai, ça, ce n'était pas facile. Les vents blancs, ce n'est pas facile à trouver, le vent blanc. La bonne réponse, c'était la Vizelle. La Vizelle qui est... Va faire la Vizelle. Eh oh ! Ticoche ! Voyons ! Je ne te permets pas ? Ah oui, c'est clair. Mais arrête d'être con ! Merde ! Attends, mais Google, ils ne trouvent pas. Parce que c'est la Vizelle. Oh, Google ! Parce que ce n'est pas un vent, en fait. Parce qu'en fait, la Vizelle n'est pas un vent, tout simplement. Ok, ok. Ça, c'est ban, ça. Je suis outré, bande de connards. Ah oui, ça n'existe pas. On est d'accord. Ok, ok. Donc la bonne réponse, c'est la Vizelle, ça n'existe pas. Connard. Voilà. Eh bien, pas simple. Parce que le vent blanc, bien joué. Moi, le vent blanc, j'aurais hésité. J'aurais hésité. Petit score, vite fait. On va regarder ça en vitesse. C'est un amour en Picardie. Ouais. Fertig le gagne. Fertig connaît la réponse, en fait. Fertig a une mémoire, en fait. Fertig a une mémoire, tout simplement. Fertig a 112k points. C'est le bruit second. Ticoche qui remonte doucement, quatrième. Mais Fertig est très loin. Fertig ne te laissera pas le seuil, je pense. Le vent blanc, le vent blanc, je connais ça. Très bon. Prochaine question dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Fertig connaît la réponse, Fertig connaît la réponse. Quel était le président de la République française lors de l'instauration de la Fête de la Musique ? Mitterrand, Giscard d'Espin, Pompidou ou Chirac ? Non, Dicoche. Elle est bien tournée votre ombre, elle est sympa. C'est du beau travail, c'est du beau travail, ça. C'est du beau boulot, c'est vraiment du super boulot. Alors, je vous lis un texte, ça sera plus sympa pour la bonne réponse. Jacques Lang, alors ministre de la Culture, et Maurice Fleuret, directeur de la Musique et de la Danse du Ministère. Ok. Également influencé par Quen, donne ainsi l'impulsion décidive à l'événement de la première fête nationale et célébrée le 21 juin 1982. Qui était président en 1982 ? Ah ah ! Ah ah ! C'était François Mitterrand. La bonne réponse est François Mitterrand, bien sûr. C'était pas simple. C'était pas Végeux, c'était notre ami Mitterrand. C'était Mitterrand. C'est dommage. C'était pas très simple. Fun fact, Mitterrand était président la veille de ma naissance. A été élu président ? Pas mal. Non, tous ces points perdus. Le Mimite le rend rend. Aïe aïe. Incroyable coïncidence. Est-ce qu'il y a une coïncidence ? Je ne crois pas. Les Illuminati, ça. C'est sûr. Passons à la question suivante. Question numéro 11. Dans 5. 4. 3. J'avoue, Dimension qui se trompe sur la présidence, c'est fou. Eh oh. Communisme. 2. 1. Next. Quelle est la bonne orthographe ? C'est rien que je le dise. Ah, c'est pas simple. Ah, c'est pas simple. Ah, c'est vraiment un truc d'enculé. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi les grossiartés, mais... Mais Gnome, t'es un enfoiré. T'es vraiment un enfoiré du cul. Si je peux me permettre l'expression. Ah, t'es vraiment un... T'es vraiment une catin. Franchement. Parce que... On pourrait croire... Easy Saint-La, parce que vous vous en rappelez, mais... On pourrait croire... On pourrait croire que... Voilà, on va l'écrire, parce que je suis pas sûr... Non, je suis même plus sûr comment ça s'écrit. Voilà. Bah, la bonne réponse, c'est bel et bien avec un Y. On pourrait croire que c'est genre bailler, parce qu'on met la main dans la bouche et qu'on baille. Et que du coup, on baille au corneille. Mais pas du tout ! Rien dans la bouche, bailler ! La bonne réponse, c'était la réponse. Bailler au corneille avec un Y. C'est un truc d'enfoiré. Vraiment. T'es un connard. Gnome. Quel connard avec cette question. Ah, ça triche, ça fait décoir Google. Ah ouais, ça triche ici, très bien. Bonne ambiance. Ah ouais. Ah, ça triche. Aucun souci, aucun problème. Alors, et pour ton nom, même si bailler semble bien correspondre au sens de cette expression avec un Y, bien sûr, nous parlons ici de bailler, qui signifie s'étonner d'être bouche bée. D'ailleurs, concrètement, pourquoi parle-t-on de bailler au corneille ? Nous avons compris le sens de bailler, mais à quel rapport avec les corneilles ? En premier lieu, entendez-nous bien sur les corneilles dont il est question. S'agissait-il des oiseaux ou des fruits du coucounier ? Du cornouillet, pardon. Coucounier. Pour nous orienter, rappelons l'expression. Mais c'est trop long à dire. Qu'elle fut utilisée au XXV... Au XVIIe siècle, pardon. À l'époque, on disait bailler au gru. Ah ouais. On peut donc y voir une référence aux oiseaux. Au XVIe siècle ? Le terme corneille s'est tendu désignant un objet insignifiant sans importance volé pour corneille. Ça exprimait le fait de chasser un gibier sans valeur. Cet usage du mot corneille renforce l'image de futalité que nous associons aujourd'hui à bailler au corneille selon les sens différents termes qui constituent cette expression. Nous pourrions ainsi la traduire par rester la bouche ouverte devant une chose sans intérêt. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Très très dur. Un homme qui me... Voilà, qui me sent dans... Je donne de la culture. Il est content que je donne de la culture. Il est content. Euh... Du coup, euh... Ah, il est vite détriché ! Ah non, 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 non. Je refuse de faire la fête foraine. Je vais mourir. J'ai plus d'air. J'ai déjà plus d'air. Et allez, c'est parti pour la fête foraine pendant une minute, pendant jusqu'à 17, 22... C'est parti, accrochez-vous. On y va pour la prochaine question. Attention, par contre, j'annonce quelque chose. Évitez de tricher sur Google, c'est pas sympa. C'est vraiment en train de parler. Attention, accrochez-vous. C'est parti pour un dernier tour. On s'accroche pour la prochaine question. Pour la prochaine question. Question dans 5... 4... 3... 2... 1... Et c'est parti pour la prochaine question. Quel joueur de l'équipe de France de football a le plus de buts marqués à son actif actuellement ? Thierry Henry, David Trezeguet, Michel Plotini, Olivier Giroud. Ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Je voulais choisir la bonne réponse. J'espère que vous l'avez. La bonne réponse. Moi, je l'ai. Elle est colorée en vert sur mon écran. C'est fou. Plus que 10 secondes. Vite, c'est le dernier tour. Accrochez-vous. C'est bientôt la fin. Plus qu'un tour pour la campagne à queue. Plus qu'un tour. C'est vraiment dur. Terminé. C'était dur, hein. Je veux un putain de l'équitude merde en version fête foraine. Putain de l'équitude merde ! C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est pas du tout le même contexte, tu vois. Y'en a un qui est censé faire... Voilà, tu vas du... Allez, c'est parti. Et l'autre, c'est... Putain de l'équitude merde ! C'est pas pareil. Alors. On va... On va chercher un truc sympathique. J'ai pas eu le temps de le chercher parce que je t'occupais de dire comme un connard. Alors. La bonne réponse. Je vous la donnerai pas. Ha ha ! Non, je blague. Alors nous avons... Notre ami... Comment dire ? Olivier Giroud qui a marqué 44 buts. 44 buts, Giroud. 44 putains de buts. Nous avons Thierry Henry qui a 51 buts. 51 putains de buts. Nous avons ensuite... Ha ! Notre ami Michel Platini qui a 41 buts. C'est pas mal. Et ensuite, nous avons... Notre ami très aigué qui est à... 34 buts. Et donc la bonne réponse, c'est... Thierry Henry ! Thierry Henry ! De son prénom, Thierry. Et de son nom, Henry. Oui, oui. C'est vrai. C'était pas l'inverse. On aurait pu croire que c'était Platini. C'est vrai qu'on aurait pu croire. Il est pas si loin. Et en vrai, il y a Giroud qui est pas si loin. C'est fou. Alors que Giroud... Bah, c'est récent, quoi. Et il est toujours à l'inclité, en vrai. Donc finalement... Voilà, quoi. Attends, mais je serais pas tombé de question. Enfin, de réponse. Attendez, attendez. Attendez, parce que là, il peut y avoir un... Il peut y avoir un quiproquo. Aïe, aïe, aïe. C'est bien ce qu'il me semblait. Attendez. Attendez. Ta question. Ta question. Ouais, c'est Jean, quoi. C'est Jean, monsieur. Attendez. Gnome. C'était en équipe de France ou... Euh... Toute compétition confondue. Parce que... Là, je viens de dire les réponses pour les... En sélection. Quel joueur d'équipe de France, de football, a le plus de buts marqués à son actif actuellement ? Ouais. Ouais, du coup, je te repose la question, du coup. Et ? Et ouais. Et donc ? Et donc, y'a rien qui sous-entend que c'est en équipe de France ? Bon, la réponse, c'est la... C'est bel et bien un tiranerie, mais... Bon, je pinaille, hein. Je pinaille, je pinaille, mais... En vrai, y'a rien qui sous-entend que c'est en équipe de France, quoi. Quel joueur de l'équipe de France soit ? D'accord. Mais... Au fait, mon micro Bird 1 a mouru, il a fait court-circuit sur l'USB, je crois que... Ah ouais ! Quel enfer, ces bruits ! Mais j'ai bien compris que Gnome, c'était joueur de l'équipe de France. Mais ils ont pu être joueur de l'équipe de France et avoir marqué les buts dans leur équipe respectives sans jouer en équipe de France. Pas ce que je veux dire. Et pour autant, ce sont quand même des joueurs de l'équipe de France. Ah ! Je pinaille ! Bon, on la comprend assez bien. Mais... Voilà, y'a moyen de se planter. En tout cas, on a toujours répondu au pif. Ça changerait. C'est pas vrai, tout le monde n'a pas répondu au pif. Je pense qu'il y a des gens qui devaient savoir, en vrai. En vrai. Putain, mais merde, ces bruits ! J'espère qu'au moins, il cramera pas. Quel joueur d'équipe de France de football a le plus marqué de buts ? Mais pas du tout. Ils ont pas forcément marqué en équipe de France. C'est ça, le délire. Qu'on sait, y'a pas débat ? Si, y'a débat. Y'a débat parce que le français de la question n'est pas forcément exactement bon. Ah bah, je le branche sur mon PC. Coupe les yeux. Aïe, 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 aïe. Ça fait chers, ces bruits, en vrai. Parce que quel joueur de l'équipe de France ? Ok. Mais laisse-moi, je vais décrire la question. Quel joueur de l'équipe de France de football ? D'accord. Donc, déjà. Quel joueur de l'équipe de France actuel de football ? Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. A le plus marqué de buts à son actif actuellement. Donc du coup, ça pourrait dire que là, tu vois, des joueurs d'équipe de France, y'a un certain nombre. Et j'aurais checké parmi eux qui sait qu'a le marqué le plus de buts. C'est comme ça que l'on prend la question. Quelle que soit la compétition. Parce qu'ils ont le droit d'être dans l'équipe de France et de marquer des buts ailleurs. Il faut les marquer en équipe de France, les buts. Pour ta question. Et c'est pas sous-entendu. La question aurait été mieux posée si t'avais dit, là, quel joueur en équipe de France ? Enfin, quel joueur a le plus marqué de buts en équipe de France ? Là, ça aurait été... Ça aurait été mieux. Ça aurait été plus valable. Et plus recevable. Ouais, je suis un connard. Je pinaille. Non, mais je suis d'accord, Déby, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est la compréhension de la question. C'est pas la question de comment c'est calculé. Je suis d'accord. Non, mais je sais, je suis pas con, arrêtez. Je suis pas débile. C'est pas le problème. Je sais bien que c'est compter différemment les buts. Et je sais bien qu'il y a des équipes nationales et autres. Je suis pas con. Je suis pas con. Je suis pas con. Et moi, je vous dis qu'un joueur qui est en équipe de France, il a très bien le droit de marquer des buts ailleurs et qu'on peut les comptabiliser pour un total. Ouais, je cherche la petite bête, je suis un connard. Mais voilà. Je rigole. Je m'en veux pas, Gnome. Je suis un connard. Bonsoir. M'en veux pas, on pas. Vous pensez au petit Suisse, ces bruits qui n'a pas pu répondre à cette question ? C'est vrai. Après, il y en a beaucoup qui ont répondu au pif. On va pas te mentir. Non, là, t'es un connard. Je suis un connard, je sais. Je pinaille bien comme il faut. Mais quelque part, je sais pas, t'as le mentor. Je comprends ce que tu veux dire, Zeke, t'es pas con. Juste pinailler. Oui, je pinaille, je fais exprès. Je pinaille, je fais exprès. J'ai très bien compris la question quand j'ai répondu la question. C'est juste que s'il y a des gens que c'est des connards et qu'ils veulent pinailler à la question et qu'ils veulent faire « Hé ! » Attendez ! Parce qu'il n'y a aucune bonne réponse, en fait. Parce que si tu pars du principe que... Passons à la question suivante dans 5, 4, 3, 2, 1. Question suivante. Question 13. Qu'est-ce qu'une eau au deck ? Le fruit d'un arbre ? Ce mot n'existe pas. Des oeufs d'insectes, une collection d'oeufs. C'est marrant, ça. C'est marrant comme question. C'est très marrant. J'aime bien. Pardon. J'aime bien la question. Je pense que là, je crois. Je crois, vraiment, je crois. Je crois que tu t'en souviens. C'est quoi, ça n'a rien dit en chaîne. C'est vrai. Alors ! Qu'est-ce qu'une eau au deck ? Alors, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais lire la définition d'eau au deck. Ou au deck, je ne sais pas comment ça se dit. Je n'en sais rien. Alors. Au deck, coque recouvrant un ensemble d'oeufs de certains insectes, en particulier la menthe religieuse ou la blatte, enveloppe coriériste des oeufs de certaines espèces de poissons ou vipares. Du coup, est-ce que c'est vraiment la bonne réponse ? Ah. Alors. Excusez-moi. Bon, la bonne réponse, du coup, c'est... Récemment, avec ce que je viens de dire, c'est oeufs d'insectes ! Ce sont des oeufs d'insectes ! En plus, si tu ajoutes un disque à côté de ce mot, ça fait discothèque, ouais. On peut y danser, mais pas maintenant. Enfin, plus maintenant. C'était... Il y a une certaine époque, ça. C'était à une certaine époque, ça, Ticoche. Maintenant, ça n'existe plus. Voilà, c'était l'encin-temps. Les discothèques, qu'est-ce que tu veux ? Par contre, c'est... Vinothèque... Vinothèque ? C'est quoi, les Vinothèques ? C'est là où il y a du vin ? C'est des collections de vin ? C'est bien. Et du coup, du coup, d'après la définition, ça serait plutôt une coque recouvrant l'ensemble d'oeufs. Donc, c'est pas seulement... Ah, c'est des oeufs d'insectes, ici, ouais, ok. Bah, oui, c'est particulier. C'est pas assez précis comme explication, je pense, comme réponse. Mais c'est ok. C'est pas exactement ça, mais c'est ok, je pense. Parce qu'en vrai, là, je vois la def et c'est pas totalement ça. C'est plutôt la coque qui englobe plusieurs oeufs d'insectes. Genre, en gros, c'est une... C'est une sorte de lieu, de zone où il y a plusieurs oeufs d'insectes. C'est pas une collection non plus, par contre. Genre, c'est pas... Un, deux, trois, quatre, cinq oeufs. C'est plutôt la coque qui entoure. Par rapport aux autres réponses, c'est la meilleure réponse, ouais. Par contre. Enveloppe coriérase des oeufs de certaines espèces de poissons. On vit pas, par exemple. Alors... Passons à la question suivante. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Question suivante. Alors, dans le jeu des petits chevaux, que faut-il faire pour sortir cheval de l'équipe ? Un 6 au dé, un 1 au dé, un 12 au dé. Pas de prérequis, on le sort direct. Voilà. Moi, je l'aurais su, parce que j'ai joué toute ma vie quand j'étais petit aux petits chevaux. J'adorais ça. C'était marrant, d'ailleurs. Tu les mettais à la queue le le. Et des fois, ils se bloquaient pour passer, parce que ces cons, ils avaient pas à rentrer. Lui. Rappelez-vous. Rappelez-vous ce petit jeu rigolo. Tu me connais pas le jeu ? Il était excellent. J'adorais, moi. Moi, j'ai plein de dés depuis l'épineuse d'oeufs. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étoff. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, par exemple. Tu te rappelles pas ? Marrant comme jeu. Alors, la bonne réponse était la réponse un 6 au dé, bien évidemment. Il faut faire un 6 pour sortir le chevau. Et pour le rentrer, je crois qu'il faut grimper à l'étage en faisant 1, 1, 1, 2, etc, etc, etc. C'était marrant. Bon, je n'ai pas le coup, je suis HS. D'accord. Ça marche, c'est bouille. Sinon, je peux accélérer un petit peu, si jamais. Il ne reste pas beaucoup de questions. Il y a 6 questions, en vrai, c'est bouille. 6 questions. Si tu veux tenter le coup. Il ne reste pas grand-chose en question. Sinon, des bisous à toi, c'est bouille. Et merci de venir. Des bisous, dors bien, repose-toi bien. Et des bisous, l'ami. Salut, salut. J'ai même inventé un, le D69. Ça, c'est coquin, ça, par contre. Un D6 pour les dizaines et un D10 pour les unités. Ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Après, c'est peut-être un jeu purement français. Attends, il y a les origines. Historique des petits chevaux. Depuis le début de l'année 1900, ce grand classique des jeux parcours n'a jamais perdu la faveur des petits ni des grands. Connu sous-ci sous le nom du jeu du Dada. Ah, le Dada, ouais. Moi, j'ai toujours ça, les petits chevaux. Ou jeu des trotteurs, ce jeu traditionnel de la famille Dieu. C'est peut-être pour ça que tu connais pas, Caro. Parce que ça vient d'Europe, principalement. Du coup, ça s'est pas forcément bien exporté au-delà. Peut-être, je sais pas. Question suivante. Tu connaissais Ludo ? Moi, je connaissais pas Ludo. Moi, je pensais que c'était le même Dada. Je connaissais pas. Je connaissais juste les petits chevaux. Pourtant, j'ai une idothèque de 400 jeux, je me plante là-dessus. Après, c'est pas facile. Il reste 5 ou 6 questions, maintenant. Il reste 6 questions, pardon. 7 avec celle-ci. Ça, c'est facile. N'est-ce pas, Gnomeina ? Alors, la bonne réponse. La bonne réponse. Le rythme, c'est genre tout ce qui vous gardez en tête quand vous chantez une chanson. Enfin, pas quand vous chantez, mais quand vous tapez des doigts sur un bureau ou quand vous faites quoi que ce soit, etc. C'est comme vraiment le rythme que vous gardez. Et globalement, est-ce qu'avec un piano, on fait un rythme ? On peut, hein. Mais c'est pas ce qui fait le rythme de la chanson ou de la musique, d'accord ? La voix, il y a des gens qui arrivent. Comment ils s'appellent ? Ceux qui font juste des musiques avec les voix, par exemple. Il y en a, hein. Smooth Mac Groove, c'est un certain domaine. Bah, il fait pas mal d'instruments avec la voix, bien que ce soit plutôt des sons un peu particuliers. Mais il y a par contre des vrais groupes qui font tout avec la voix et qui, du coup, ils font... Voilà. Et du coup, leur voix remplace des instruments. Acapella. Ouais, mais oui, c'est ça. Acapella, par exemple. Et du coup, leur voix remplace des instruments. Globalement, pour faire le rythme, ça remplace la basse. Et la batterie. Du coup, c'est la basse. La basse, la basse. La basse, la basse, pardon. La basse, c'était la bonne réponse. Et vous l'aviez. Bien joué à vous. Bien joué à vous. Pourquoi j'ai dit le contraire ? Comment ça ? Quant à Bill ? Qu'est-ce que j'ai fait, le sel ? Ah oui, il y a un pianiste, il va me casser la gueule. Merde. Et si tu la mets en hauteur, est-ce qu'elle reste basse ? Bah, ça reste une basse, ouais. Oui, t'y coches. Oui, oui. Ah, tu parles à Gnome ? Pardon. Elle est juste moins basse, c'est ça. Mais ça reste une basse, hein. Oh, vous avez géré sur la question, ça va. Des billes qui a fail. Non, des billes. Total, les scores, Fertigle, qui est loin devant parce qu'il a toutes les réponses, bien évidemment, puisqu'il s'en souvient, en fait. Donc, je sais pas si on va le compter, en fait, dans le classement. Débit à dixième, Nitro, onzième. Super. Ah, mes potes, ils sont nuls en question, hein. Super, bonne ambiance, hein. J'optimise mon emote. J'avoue, tu restes quatrième tout le temps. C'est Bouille, troisième. Carotte, deuxième. Je suis une Formule 1. Bah, Fertigle, tu connais les réponses, ça aide, hein. Ça aide un peu, quand même. Ça aide un petit peu. Donc, je ne te compte pas dans le classement. Bien que tu sois premier. Ah, ça se joue bien, en vrai, hein. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Je peux compter Fertigle, mais il est déjà premier, est-ce que, voilà. Moi aussi, j'optimise. Rhaïa. Oupsi. Allez, question suivante, en 5, 4, 3, 2, 1. Fertigle, ils speedrunnent, en fait. Ils speedrunnent le test. En Italie, quel bâtiment est habité par des centaines de chats ? Le Colisée, le Vatican, la Tour de Pise. La Tour de Pise, je rigole. Le Panthéon. Et tout un temps, je connaissais les questions, mais j'oubliasse les réponses. Je connaissasse, pardon. Ça ne dit pas connaissasse. J'accouillasse. J'ai mis le Panthéon, envie de me suicider. C'est même pas italien. C'est pour ça qu'elle penche la Tour à cause des chats. C'est parce qu'elle est lourde. Elle est lourde, elle est lourde. La bonne réponse était donc bel et bien le Panthéon. C'est pas vrai. Ça aurait pu être la Tour de Pise qui penche à cause des chats, effectivement, parce que c'est rigolo. Mais souvent, la réponse aux questions, c'est pas celle qui est la plus rigolote. Le Colisée du Ossoui, c'est pour ça qu'il y a tant de chats. J'ai pas la rêve, par contre. Le Vatican. Le Vatican, pour y être allé une fois, je peux vous assurer que lui, il est habité par 3 millions de pigeons. Ça, c'est sûr. Par 3 millions de pigeons, le Vatican. Info sûre. La place, 3 millions de pigeons. Sûr. La bonne réponse, c'était le Colisée. Le Colisée est habité par 200 chats environ qui sont parmi les plus heureux. What ? Tant, c'est quelque chose. Et en bonne santé de la capitale. Une Gatara apparaît dans les photos ci-dessous. C'est une femme très timide qui appelle ses amis par leur nom. Quoi ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de ta définition, là ? Je suis en train de lire un texte ou pas la photo. Merde. Ok. Ça fait beaucoup de chats, en vrai. Ça fait beaucoup de chats. Alors, non, Fertig, je parlais vraiment des pigeons, hein. Les pigeons, les animaux, en fait, hein. Les oiseaux. Bonsoir, Vicky, comment tu vas ? Tu vas bien ? Là, Fertig, c'est toi qui les insultes en voulant être drôle. Et du coup, c'est désobligeant. Bah, le crazy, il y a une... Il y a une grosse partie à l'abandon, donc j'imagine qu'il y a mon souris qui traîne sur l'aide. C'est possible. C'est vrai qu'il y a beaucoup... Il n'est pas totalement... Oui. C'est vrai, c'est vrai. Je perds peut-être, mais j'ai la réponse la plus drôle avec la tour de piste. Oui, c'est vrai. Il reste six questions, maintenant. D'ailleurs, on va y passer à la question. Passons à la question suivante en 5, 4, 3, 2, 1... Dommage que je n'ai pas répondu. Ah oui, je n'ai pas validé. Bah, pardon. Du coup, je valide. Après, je passe à la question. Excusez-moi. Pas beaucoup de bonnes réponses. Vous ne l'aviez pas, en vrai. Vous avez dit le Panthéon. Le Panthéon, ce n'est pas italien, je crois. Attends, je confirme, mais... Ah, c'est français, en fait. Qu'est-ce qu'il me semblait, quoi ? Qu'est-ce qu'il me semblait, hein ? C'est apparu ou dans Hollow Knight ? C'est dans plein endroit, mais... C'est un jeu vidéo, quoi. Allez, hop. Question suivante, maintenant. Où se trouve la mer de la tranquillité ? Sur la Lune ? Sur Vénus ? Sur Terre ? Ou sur Mars ? Moi, je le savais. Moi, je le savais. Pépidou. Sur Terre. C'est la mer méditerranéenne, c'est ça ? La mer noire. Mais tu sais tout. Non, je ne sais pas tout. Ce n'est pas vrai. Mais ça, je le savais. Ça, je le savais. Non, non, ça, je le savais. Non, la mer tranquille, je le savais. Je le savais parce que j'ai regardé beaucoup d'animés, parce que j'ai regardé beaucoup de choses, ça m'intéresse vachement et que souvent, on t'entend parler, quoi. Très souvent. Quand tu t'intéresses un minimum à tout ça, tu tombes forcément dessus. Alors. La mer de la tranquillité. Définition, enfin, l'endroit. Qu'est-ce que c'est ? Wikipedia. La mer de la tranquillité, en latin, est une mer lunaire. Située sur la face de la lune tournée vers la terre, il s'agit en fait d'une vaste plaine de basalte, roche volcanique, correspondant à un ancien bassin d'impact, formé peu après l'essence du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Je savais que c'était la lune. Je le savais. Ne me dites pas. Mon cul, tu savais pas ? Je le savais. Je le savais, je le savais. Vénus. Il y a eu des Vénus, il y a eu des Mars. Vous ne le saviez pas forcément tous, en vrai. Ce n'est pas solitaire, je le fais avec NOM. Le quiz de dimanche de Sky, oui, c'est avec NOM. Ça sera streamé sur la chaîne de Sky, ça sera en duo avec, enfin, duo présenté avec NOM, je pense. Il me semble, c'est sûr. à partir de 21h. Donc, n'hésitez pas. Je vous laisse juste le score parce qu'on va commencer à jouer stratégie parce que... Ah ben, il ne reste pas beaucoup de questions. Il ne reste pas beaucoup de questions. Carotte, qui remonte sur notre ami Fertig, là ? Qui remonte ? Je ne suis pas sûr que ça peut être la ticoche, ça, mais... Mais voilà. Excusez-moi, ça va. Toi aussi, tu remontes, ouais. Tu remontes, tu remontes, ticoche. Tu te rapproches. Ben, je comprends. Tu ne veux pas que ta femme aille sur Fertig, du coup, tu te dépêches d'aller voir ce qui se passe. Je comprends. Je comprends, je comprends. C'est Bouy, quatrième. C'est Bouy qui a arrêté de jouer, toujours quatrième, du coup. Réo, cinquième, qui monte aussi. Est-ce que mes amis d'avant et d'antan, ils sont en train de remonter ? Pas vraiment, hein. Moins 41 000, Nitro s'enfonce dans les tréfonds de la nullité, hein. Du non-savoir. Nitro, dingue. Déby, dixième, moins 6 000, qui remonte presque dans le positif, hein. Sky, neuvième, ça remonte à d'où, du huitième. Bon, bah, question suivante. Question suivante, je ne veux pas de mille, j'ai déjà dit. Ok, Fertig, ok. Mais non, Caro, ça va. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. T'es claqué, Nitro, t'es claqué. Éclatax. Let's go. Chasser l'intrus. Le Cachemire n'est pas une région de l'Inde, n'est pas un animal, n'est pas un pull, n'est pas une sorte de laine. Il n'y a qu'une chose que ça n'est pas, le Cachemire. Pire que moi, comment ? Il ferme les yeux, en fait, il joue comme ça. Ici, 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 là. Alors, le Cachemire, on va lire la définition de Cachemire, on va bien le trouver, bien sûr. Bon, le Cachemire, je suppose que la laine, vous savez. Vous savez que c'est une sorte de laine. Le Cachemire, vous savez que c'est une sorte de laine. Ça, vous le savez. Je pense que vous le savez. Voilà. Le Cachemire est une région montagneuse du sous-continent indien. Donc, c'est une région de l'Inde. Ça, on le sait. D'accord ? Voilà. Ça, c'est OK. C'est vraiment un pull ? Excusez-moi, parce que... Oui, ce n'est pas un animal. Mais en quoi c'est un pull ? Ah, c'est un pull avec un col roulé chic. Énorme. Énorme. D'accord. Alors, le pull Cachemire, c'est un pull avec un... Ah non, pas du tout. Oh, pas du tout. Pas du tout. C'est pas facile. Le pull Cachemire, je ne sais pas, moi. Ça, c'était pas simple. Vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. C'est un... Il est mort de rire. Il est mort de rire parce qu'il se moque de moi. Et pourquoi il est mort de rire ? Je ne sais pas. Il me juge, en fait. Je le sens me juger. Il me juge, Gnome. Merde. Je ne sais pas ce que c'est un pull Cachemire. Je ne sais pas, c'est plein de pulls différents. Je ne comprends pas. Ah ouais ? En fait, c'est un pull en Cachemire. Mais du coup, il y a deux fois la même proposition. Un pull et une sorte de laine, bon, souvent... Je te juge, je ne m'ai plus vraiment amicalement. Ça va, alors. Ça va. En tout cas, la bonne réponse était un animal. Un Cachemire, ce n'est pas un animal. Par contre, il y a un animal qui n'est pas loin de s'appeler comme ça, je crois. Je ne sais plus lequel c'est. Attendez. Il me semble qu'il y a un animal qui ne s'appelle pas loin de Cachemire ou quelque chose comme ça. En anglais, en tout cas. En tout cas, le Cachemire est une fibre animale provenant du sous-poil long et soyeux des chèvres. Donc en fait, quand vous mettez du Cachemire, vous mettez de la chèvre. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Voilà, vous mettez de la chèvre. Pauvre chèvre, on en fait des pulls et on mange leur putain de fromage. C'est fou, ça. Pauvre chèvre, merde. Ah bon, matelot, je bois. Question suivante, il ne reste plus que 4 questions. Je vous affiche les scores pour pouvoir jauger un petit peu tout ça. Des brics qui prend très peu de doses quand même, botte. 300 points. J'aurai à l'attendre d'un moment. C'est bon, je peux. Fertig, toujours premier. Carotte qui s'est trompé. Ticoche qui s'est également trompé. Du coup, Réo qui monte 3ème place, Réo. Bien joué. Ce n'est pas une métonymie. Le pull en Cachemire, je ne sais même pas ce que c'est une métonymie. Ce n'est pas ce qu'une métonymie. Ah ! Fais une musique. On a vraiment écouté ça pendant une heure. Dingue. Golfe de trois comme tout à l'heure. Ah bah, si tu vas le faire, tu vas le faire. Ah oui, je vois, oui. D'accord, si, je vois. Ok, c'est ça. Bah, ça ressemble à ça, en tout cas. Ça ressemble à ça, oui. Ticoche. Il a peur de la plus volée, c'est trop violent. Alors, question suivante dans 3, 2, 1, prochaine question. En quelle année a eu lieu le premier tour de France ? En 1928, en 1903, en 1889, en 1914 ? Je pense que peu de personnes le savent, honnêtement. Après, vous allez le googler parce que vous avez 20 secondes. Donc oui, vous allez avoir la bonne réponse. Je vous connais, vous trichez de toute façon. Vous êtes des tricheurs. Vous êtes des tricheurs, c'est sûr. Moi, j'en savais que dalle. Je n'en savais rien. Je n'ai pas eu ma souris. Elle est là. C'est avec ses vélos, au moins. Ils faisaient ça avec des monocycles. Alors, la bonne réponse. D'abord, sceptique, Henri, Desgrange, ou Desgrange, Desgrange, je pense, approuve finalement le projet le 19 janvier 1903. L'auto annonce dans sa... Une, la création du Tour de France, la plus grande épreuve cycliste jamais organisée. Pardon. C'était bel et bien en 1903, du coup. La bonne réponse était 1903. Et vous étiez la moitié du groupe à l'avoir trouvé, plus ou moins. La moitié des gens à avoir répondu. Il a eu la centième édition, mais il faut retirer 10 ans où le Tour de France n'a pas eu lieu pendant les deux guerres mondiales. Ok. Ok, ok. Je savais pas, Vicky. Ça m'intéresse pas des masses. Donc, finalement, je ne savais pas. Ou alors, je l'ai fait dessus et je ne savais plus après parce que ça ne m'intéressait pas. En tout cas, bien joué à ceux qui ont répondu. C'était pas si simple. C'était pas si facile. Réau qui a très bien répondu. Réau qui est top 2, du coup. Non, top 3 toujours. J'ai un dit. Excusez-moi. Oui, par contre, Fertigle, si tu restes à 100 bits, 100 k bits, enfin 100 points, 100 000 points, il va falloir que tu me fasses un don de 100 k bits. C'est rien, c'est que 1000 balles. C'est que 1000 balles. Ça va. Et GG, Vicky, ouais. GG, Vicky. Par contre, je n'avais aucune mémoire des 100 ans. Franchement, les 100 ans en 2013, aucune mémoire. Tu peux te donner après, mais c'est trop tard, ouais. Par contre, il faut que tu cliques sur l'écran, Vicky. Parce que là, tu donnes la bonne réponse au chat, à l'écrit, mais tu peux venir, mais ça va être compliqué de gagner, je pense. Il reste 4 questions. Ça va être compliqué. Et 41 bits, c'est pour quand ? Je sais pas. Ça, j'en sais rien, ça. Si jamais vous voulez donner des bits, n'hésitez pas. Vous pouvez les donner, moi, j'accepte. Il n'y a pas de problème. Aucun problème sur ça. Question suivante. Dans 5, 4, 3, 2, 1, mon père a toujours regardé le Tour de France, c'est un gros fan, du coup, j'ai l'hôpé. C'est ma passion. J'aime l'argent. Alors, à ce jour, quelle licence parmi les 4 cités est la moins représentée dans Super Smash Bros ? Mario, Zelda, Pokémon, ou Fire Emblem ? Laquelle de ces licences est la moins présente dans Super Smash Bros ? Ultimate, hein. Pardon. En personnages. En termes de personnages. Comprenez bien la question, il peut y avoir, voilà, des choses qui peuvent différencier si vous ne vous prenez pas en compte les personnages. Et là, ils ont tous compté. Alors, Pokémon, je pense pas, hein. La Pokémon, c'est probablement la plus représentée. C'est Pokémon sûr, la moins représentée ? Voyons. Voyons. Tout est précisé, ouais. La question était parfaite, impeccable. Donc, alors, attendez. 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 J'ai bifiné l'emblème, je joue pas à Smash Bros, donc je fais voir, ok. Est-ce que Yoshi compte comme appartenant à l'inénaire de Mario, du coup ? Je pense que oui. Je pense qu'il compte. D'après moi, il compterait. Moi, je le compterais dedans, en tout cas. C'est les licences, hein. Donc, c'est la licence Mario. Mais qu'elles sont donc ces carabistouilles ? Coucou, Matrix. Bonsoir, l'ami. Je suis en train de chercher un truc qui me permettait d'avoir les réponses facilement et d'avoir le nombre. de tous les trucs. Chercher un lien, correct. Ok, je l'ai. C'est bon, j'ai un lien sympathique. Alors, alors, pour Mario, pour Mario, nous avons donc Mario, Luigi, Peach, Daisy, Bowser, Dr. Mario, Armonie, Baby Bowser, et la plante. Et apparemment, Yoshi n'est pas compté comme Niver Mario sur le site que j'ai. Mais face à un moment, Yoshi, il n'y en a qu'un. Donc, au pire des cas, il y a déjà beaucoup de Mario, on va pas se mentir. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de Mario. D'accord. Mais dans Yoshi, dans Smash Bros, c'est compté à part, ouais. C'est vraiment compté à part. Ensuite, nous avons les Zelda. Zelda, nous avons donc Link, Shake, Zelda, Link enfant, Galondorf, et Link carton, je crois. Link carton, c'est ça. Link en carton ! Pour Pokémon, alors Pokémon, les gars, je crois que là, Pokémon, il y en a des tonnes. Pokémon, nous avons Pikachu, enfin Pikachu, Rondoudou, Pichou, je crois que c'est Mewtwo, ça. Mewtwo, le Dresseur, Lucario, Enfile ton slip, autrement dit, Enfinobi, et Fen Inferno, je crois que ça s'appelle. Ensuite, pour Fire Emblem, alors là, Fire Emblem ! J'ai pas les noms. Ah si, j'ai les noms. Il y a Marth, Lucina, Roy, Chrome, Iké Ické, Turutututuk, Pardon. Darren, Corinne, et Bliate. Autrement dit, Bilette, ou Bilette. Link enfant et Cartoon, c'est pas les mêmes sur Ultimate Onymine, non. C'est différent. Et fin d'emblème, presque plus représenté que Mario, c'est ça. C'est vrai on voit. Donc le perdant est bel et bien Zelda. C'est Zelda qui est le moins représenté des 4. C'est Zelda, c'est Zelda. C'est fou hein. C'est Bliat, c'est pas Bilette, c'est Bliat. Et voilà, la bonne réponse c'était donc Zelda qui était le moins représenté des 4. C'était pas forcément simple. C'était pas évident parce qu'il y avait peut-être hésitation entre Zelda et... En vrai, si, il y a quand même 2-3 décarts à chaque fois. On va regarder les points. On va regarder les points. Il reste plus qu'une question. Plus qu'une seule question. Quand on se tente pour 24 à gérer la question, on est quand même à être. Pardon. Du coup, fatigue les premiers toujours. Carotte, deuxième. Oh, la deuxième place va être très serrée en vrai. Pour la deuxième place, nous avons Carotte, Réo et Ticoche qui sont au coude à coude. Cibouille qui a FK. Cibouille qui peut faire deuxième si les 3 répondent faux. Oui. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Donc du coup, euh... Bon, fatigue va sembler en premier dans tous les cas. Ticoche, euh... Et Réo et Carotte qui sont... Qui vont se battre la place de deuxième. Battez-vous. Tu peux dire comment on joue. Si t'es sur ton PC, tu cliques sur l'écran. Si t'es sur ton téléphone, il faut que tu cliques sur la petite icône en haut du chat à droite. Quiz, kit. Tu cliques dessus. Et ensuite, tu vas... Tu réponds à la question. Donc si t'es sur ton téléphone, il faut que tu passes sur l'application. Quand je dis... Attention, je vais en faire une question dans 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti. Qu'est-ce qu'un calendrier dit ? Et j'ai rien. Un calendrier solaire, un calendrier sans jour de la semaine, un calendrier sans mois, un calendrier lunaire. À vos souris ou à vos pouces. Alors, je google. Je commence à préparer ça. Wikipédia. C'est bien, Wikipédia. Ça fait d'ailleurs la musique. Oui, mais au moins, elles sont bien. C'est le plaisir. C'est des musiques pour le plaisir, Caro. Pour le plus grand plaisir de tous. Un rapport avec le calendrier pour le ramadan, non ? Je crois que oui, Ticoche. Il me semble que oui. Il me semble. Mais je suis pas sûr. C'est sourcé. C'est sourcé, c'est sourcé. C'est sourcé, c'est sourcé, excusez-moi. Alors. Un calendrier, le calendrier égérien ou calendrier islamique, est un calendrier lunaire synodique, non solaire. Fondé sur une année de 12 mois, lunaire de 29 à 30 jours chacun. Une année égérienne compte 354 ou 355 jours. Elle est donc plus courte que l'année solaire d'environ 11 jours. C'est donc calendrier lunaire, comme on l'a dit. Ah bon, égérien, ouais. Il me semblait. Du coup, c'est bel et bien calendrier lunaire. J'ai déjà à ceux qui ont bien répondu. 5 bonnes réponses, bravo. J'ai dit ça ? C'est ce que j'ai dit, Gnome ? J'ai dit ça ? J'ai jamais dit ça, moi. J'ai dit pour le Ramadan. J'ai jamais dit islam, si, c'est ce que j'ai dit. Mais j'ai jamais dit que c'était par rapport à l'islam, égérien. Mais mince, arrête. Arrête ! J'ai pas dit ça. Ça va pas ? Oh ! Mais oui, on me fait dire ce que j'ai pas dit, ça m'ennuie. Je l'ai dit au hasard, bien joué. Alors, ben, c'est la fin. 5 bonnes réponses. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ça, c'est bon, ça. Le calendrier égérien ou calendrier islamique est un calendrier lunaire synodique. Je vois pas où est le problème. Où est le problème dans la phrase ? Ouais, c'est ça. Je pense que Gnome a dû croire ou dû entendre que j'avais dit que c'était en rapport avec... Genre, égérien pour lunaire. Mais non, égérien, c'est pour... C'est pour autre chose. Y a pas de problème, non ? Alors, show faner results ! Ah, c'était Ticoche, mais j'ai pas suivi. Mais Ticoche, il a même pas dit ça. En fait, ce qu'il veut dire, je pense, c'est que c'était par rapport au calendrier, à un calendrier pour le Ramadan. Parce que, en fait, il a fait un rapprochement qui était pas totalement direct, mais ça lui a rappelé certainement une discussion avec quelqu'un ou quelque chose qu'il a vu ou qu'il a entendu. Et il l'a associé avec Ramadan, mais... Mais oui, quelque part, c'est pas faux. C'est pas totalement faux, quoi. Oula, Réo ! Fertig, tu vas te calmer, hein ? Allez, hop ! Les résultats ! Les résultats sont donc les suivants. Ils sont sans appel. Fertig, les fucking premiers. Réo n'a pas réussi à clutch. Il est resté troisième. Et Ticoche, quatrième. Le classement n'a donc pas changé. Quelle tristitude de la tristesse. Carotte, deuxième. Carotte qui se rapproche encore plus des 100k. Finalement, elle veut vraiment donner les 100kbits, hein ? Je pense. C'est Koupastadine. Quoi ? Bon Dieu. Bon Dieu. Fertig, bon Dieu. Du coup, Ticoche, quatrième. 93 000 points, GG. Sebu, cinquième. En étant AFK, là, au début de la partie, quasiment. Dimension, sixième. Unuman, septième. Positif, Unuman, cette fois. Matrix, huitième. Hadoum, neuvième. Vicky, dixième. Sky, moins 10 000. Onze, dixième, pardon. Le Cell, moins 14 000, douzième. Déby, treizième. Putain, mais mes potes, ils sont bons derniers. Mais vous êtes nuls, là. Merde ! Merde, à la fin. C'est pas zario. Je blague. C'est en toute gentillesse. T'as répondu avec la quatre questions ? Bah, tu vois, finalement, ça fait positif. C'est le plan, c'est le plan. C'est nul. En tout cas, GG à vous et à GG aux gagnants. C'est nul. Bon, il n'y a rien à gagner. Mais non, t'en vas pas ! C'est nul ! T'en vas pas ! Salut ! Ça va ? J'ai moins 80 000 points. J'ai un Q inversé. Oui, je pense que t'as un Q inversé. Histoire reviendra que j'ai fait exprès pour deux raisons. Un, Zequette garde ses sous. Et deux, j'utilise mon emote. Je pense. Remercie pas, t'as pas perdu l'argent. Mais si, je remercie parce que c'était plaisant. C'est très plaisant. En vrai, là, on va débrief ensemble cette session de quiz. D'accord. Là, présentement, j'ai utilisé les quiz que m'avait fourni Gnome. Donc, merci à Louis. Merci à Louis. Merci à Louis. Tu s'appelles pas Louis pourtant. Merci à Louis. Merci à toi, Gnome, pour ces petits conseils et ces petits quiz que tu m'as fournis. Grand merci à toi pour cette soirée parce que finalement, il n'y aurait pas eu de quiz sans tes quiz à toi. Donc, merci à toi. J'espère que les quiz vous ont plu. J'espère que le concept vous a plu. Si vous avez quelque chose à redire sur ce que j'ai fait, etc., qui pourrait être mieux, n'hésitez pas parce que peut-être que la semaine prochaine, on refera une session. Si ça vous a plu, on refera probablement une session la semaine prochaine. avec un gain, un peu mieux. Voilà. Peut-être qu'il y aura un sobe à gagner pour le gagnant de chaque quiz, si on en fait plusieurs. N'est-ce pas ? N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Si tu veux faire du recyclage, je peux te passer mes quiz après les avoir joué ? Ben... Le truc, c'est que si on les fait trop proches, les gens vont les connaître la réponse. Mais je ferai peut-être des quiz moi-même, en vrai. Il faudrait que je fasse ça, en vrai. C'était vraiment chouette, ce système de quiz, d'accord. Ferti qui fait de la pub cachée. C'est trop bien. Ça pourrait être sympa de faire des quiz à thème. Ouais, 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 je comptais faire des thèmes pour la semaine prochaine, peut-être. Je veux bien créer des quiz pour toi. Ben, je comptais, en fait, en fait, je comptais en faire, entre guillemets. Je comptais checker des questions sur le net de l'internet, qui seront probablement en anglais, sur des thèmes. Et moi-même, je les incorpore dans un quiz. Voilà. Je pourrais faire ça, en vrai. Comme ça, je ferai un quiz à thème. Vous n'aurez pas forcément la réponse facilement, hein. Mais voilà. Je pense que oui. Par contre, je ne vous dirai pas forcément le thème à l'avance. Peut-être que si. Ça ne changerait rien, finalement. Mais je ferai des trucs comme ça, je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des choses pour améliorer un petit peu ce système, ma façon de faire, etc., par exemple, quand je donne la réponse, si vous voulez plus d'explications, etc., vous me le dites, hein. Là, on est là pour discuter de ce qu'il vient de se passer, hein. Bon, ce qu'on vient de faire. Pas ce qu'il vient de se passer, il ne s'est pas passé grand-chose. Quelle belle emote, Vertinigle ! Quelle belle emote ! Donc, si vous avez des conseils, je prends la semaine prochaine. Je pense qu'on refra un quiz, je pense, mercredi prochain. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal, hein. Oui, beaucoup au top. Ok. Ok, ok. C'était très bien. Merci, Gnome. Je t'ai fait rire, c'est bien. T'as été fier de moi aussi, à un moment, je suis content. J'ai été fier. Le papa, le maître m'a dit, le professeur m'a dit, c'est bien, mon petit. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je pourrais en faire sur de la musique. Le problème, c'est que ce sera une soirée totalement strikable. Donc, on y sera peut-être, mais... Si vous me donnez Meat Beats, vous gagnez Koupa Staline. Qu'est-ce qu'il dit ? Il fait sa pub sur ma chaîne, putain. Fertigue. Merde. Merde, merde, merde. Je me casse à deux mains. Wow ! Bah, casse-toi ! Non, je blague. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous pour la session quiz de la semaine prochaine, un mercredi. Moi, j'aime bien le décompte, comme ça, on sait quand les questions arrivent. Je ferai ça tout le temps, si vous êtes au téléphone. Comme ça, ça vous permet de switcher au moment. J'ai mis cinq secondes. Cinq secondes, vous laissez le temps de l'entendre. S'il y a un peu de latence de changer. C'est pas mal, en vrai. Je pense à cinq secondes. Mais très clairement, ouais. Et quoi donc ? Après, je réfléchirai à des trucs, je pourrais améliorer autant, ça c'est sûr. Mais voilà, voilà. Je ferai des thèmes, je pense. Arrête de faire tigle, de faire ta pub, bordel. Ouais, comme ça, je peux mettre un post sur Isaac, c'est ça. Par exemple, ça te laisse le temps. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour du quiz, si vous êtes là que pour le quiz. Sinon, je vous dis à demain midi pour du Maro Maker et à demain soir pour, je crois, du Isaac. Je suis pas sûr, mais je crois. Je vais checker ça sur le Discord. J'ai pas encore fait la scène avec le planning, j'aurais dû la faire, j'ai peu de temps. Demain soir, c'est Isaac, ouais. Donc je vous dis à demain midi pour Maro Maker ou à demain soir pour du Isaac. Je vais lancer un raid chez notre ami Nas. Il va être content. Il fait de la voiture. Il fait de la voiture tout le temps, Nas. C'est fou. Il fait de la voiture tout le temps. Sur ce, passez une excellente fin de soirée. Merci à vous d'avoir été présents, d'avoir été assez nombreux, d'avoir voulu jouer le jeu alors qu'il n'y avait rien à gagner. La semaine prochaine, il y aura peut-être quelque chose à gagner. Ce sera pas fou, ce sera un sub, c'est déjà ça. Il y aura ça au moins à gagner. Des bisous, portez-vous bien. Et je ne ferai pas ça chaque semaine parce que ça fait cher sinon, si je fais des subs à chaque semaine. Je suis en train d'avoir un moment de l'argent pour ne pas en faire condamner. Je blague ! Calmez-vous. Merci à vous. A demain midi pour du Maro Maker et à demain soir pour du Isaac. Des bisous. Salut ! Et bonne voiture chez Nas. Au revoir. Sous-titrage ST' 501